En Afrique comme ailleurs, les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle de second plan. Mais quand dans l'ancien et puissant royaume du temps roumain, un roi visionnaire pensant à lui mettre une arme entre les mains, leur prouesse dépassait toutes les attentes. Elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume. On les appelait à Gaudier ou Amazon, à la fois créés et admirés. Elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat. Aujourd'hui encore, l'Afrique regorge de femmes, recruse dans l'ombre des hommes, mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginables, pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir. Pour rendre hommage à ces Amazones des temps modernes, suivez Africa Women Empowerment en prenant rendez-vous sur la septième saison de « Dis-moi qui est la plus belle ». Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Fin C'est parti ! C'est parti ! Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur ! Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du Make-up des Belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel des Belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Gessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Daniel Mokhtar, dressmaker, abuse officiel des Belles pour la finale depuis 6 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu fais le riz à la viande dans le frigo et puis voilà ! La seule personne à qui tu m'as dit merci à ce moment précis là ! C'est ma maman ! Elle est morte déjà ! À cause de la simple, belle éducation qu'elle m'a donnée ! Angeliquita, dehors ! Je ne vais nulle part, on s'explique ! On ne s'explique pas ! On ne s'explique pas ! Je ne vais pas supporter la présence d'une Tiza chez moi ! Oh là là ! J'ai construit ! Tu peux lui demander si tu veux ! Ne me pousse pas à bout ! Je suis une folle ou je n'ai pas de tête ou... Regarde ! Eh ya ! Regarde dehors ! Eh ya ! Eh ya ! D'accord ! Sinon que je suis sentie noire en deux taekwondo ! Et il y a certaines situations que je n'apprécie pas du tout ! Donc euh... Vous pouvez prendre votre téléphone et l'appeler pour moi, ça va vous dégager ! Je vais te faire du mal ! Allons-y ! Je vais te défigurer ! Oh s'il te plait ! Oh s'il te plait ! On salue poliment ! Tu es maladeur ! Je salue qui ? Qu'est-ce que tu fais chez mon mari ? Hein ? Je demande ce que vous faites ici ! On n'est pas dans la forêt ! Baisse d'un ton s'il te plait ! Je veux des réponses ! Je veux des réponses ! Je vais te giffler ! Je vais te blesser ! Essaye ! Retouche-moi donc ! Tu trembles hein ! Retouche-moi ! Aïa ! D'accord une deuxième fois ! Aïa ! Une troisième fois ! Moi je ne suis pas là pour jouer avec toi et réponds-moi ! Allons-y ! Réponds-moi d'abord ! Je veux juste attendre à Jemmy donc ! Eh ! Plus jamais ! Si tu me touches encore ça va barder sur toi ! Plus jamais ! Violation à domicile ! Violation à domicile c'est pas chez toi ici c'est chez mon mec ! C'est pas parce que tu as la clé que c'est chez toi ! C'est pas chez toi ! Hé ! Hé ! Seigneur je veux dire ! Hé ! Oh ! Viens toi ! Viens toi ici ! Tout le monde ne pourrait peut-être pas être d'accord avec moi ! Mais ce que nous recherchons c'est ces manières élégantes ! Ne pas tout de suite chercher à aller à la violence ! Le samedi dernier Aïssat et Aïssat et Samirat ont réussi à garder la tête du peloton Contrairement à Roselaine qui a été contrainte de céder la troisième place du podium à l'époussofflante Priscilia Une des grandes gagnantes de l'épreuve, la maîtresse de maison ! Désormais au pied du podium, Roselaine tient un respect Fawziat, Angela, Linn, Premia, Muriel, Rama et Pulcheri Angélaline Pulcheri, ma première Muriel Fawziat, Roselaine Aïssat et Samirat Priscilia Angélaline Pulcheri, ma première Muriel Fawziat, Roselaine Aïssat et Samirat Priscilia À l'Amazon j'en suis À Gaudi, Tréfé, j'ai bien de l'Afrique Connais-tu chez moi, no man, no life African woman, about white names Tu sois noir ou prune Souris à la vie, blanc dit ta beauté On regarde du monde, black woman is black Nyonoudou, nyonoudou, mais ouais, nous est l'Afrique Dis-moi qui est la plus belle, oui Mira, Mira, Mira Dis-moi qui est la plus belle, oui Mira, Mira, Mira Big crop à la femme africaine Belle femme aux couleurs des peines Avoue cette belle chanson Viens danser sur ce petit beau son Émonciper, tu es compétitive et fière Pleine décime de soi Viens danser sur ce petit beau son Après 7 semaines de compétition Les Amazones savent qu'elles doivent redoubler d'efforts Et changer de stratégie pour espérer renverser à Isata La Belle Burkinabé, devenue depuis quelques semaines La favorite du miroir Pour booster leur motivation et leur détermination à gagner Gessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin Et partenaire de la saison 7 A décidé de faire visiter au Belle Ce qui sera l'un des plus gros lots de la gagnante Une parcelle de terre d'une valeur de 10 millions francs CFA située dans la ville touristique de Grand Popo En bordu de la route Inter-Etat Soyez les bienvenus à Grand Popo Merci Alors nous sommes actuellement sur l'un des domaines de la société Gessia Bénin La société partenaire qui offre la parcelle à la MIS C'est une parcelle de 400 mètres carrés Comme vous pouvez déjà le voir C'est des parcelles avec un titre foncier 100% sécurisé D'accord ? Vendre des parcelles sécurisées C'est l'une des spécialités de la société Gessia Bénin Raison pour laquelle nous avons décidé de vous offrir cette parcelle En première position du goudron Vous êtes juste au bord du goudron et face à la mer Vous avez... Ok, donc le terrain comme je le disais c'est pour la reine d'or Celle qui partira avec la couronne de QLPB 7 ans Moi c'est M. Michael Covoyant Je suis le PDG de la société Gessia Bénin D'accord ? Je me suis déplacé spécialement pour ça Je souhaite bonne chance à toutes Merci Merci Alors, qui des 11 deviendra-t-elle l'heureuse propriété de ce joyeux immobilier Le 2 mars prochain ? Désormais motivée à bloc Nobel vont sans doute donner le meilleur d'elle-même Pour monter sur le podium dès ce soir Hé, Aïsata n'a qu'à bien se tenir hein ? Introduite dans la compétition depuis la saison 3 L'épreuve Femme Active est devenue l'une des épreuves favorites du public Elle permet de mesurer chaque année la capacité des candidats à générer des revenus pour elles-mêmes ou pour leur foyer Cette année, les instructions données aux belles étaient les suivantes Vous avez fini vos études mais une grave crise de l'emploi frappe votre pays Pour des raisons diverses vous ne pouvez malheureusement compter ni sur vos parents ni sur vos proches pour subvenir à vos besoins Fort heureusement, il vous a été légué un héritage de 1 million francs CFA Mais vous avez une dette de 500 000 francs CFA dont l'échéance est déjà passée Que feriez-vous pour vous en sortir ? Comme le disent les jeunes, sans sortir ange ? Eh bien, nous le saurons après la plage publicitaire Partagez le direct ! Partagez le direct ! Zizi zizi tapotez l'écran ! Tapotez l'écran ! Tapotez l'écran ! Nouveau forfait Illuminet C'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement ! C'est sol illimité en plus grand ! Souscription au étoile 199 dièse ou via l'application MyCeltisCash Celtis, bienvenue chez vous ! Sous-titrage ST' 501 Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola, donc à Bottling et Compagnie S.A. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines. Pour déguster un de ces plats au goût unique que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de mille feux. Light Food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orema, le goût authentique de la cuisine africaine. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays ou la bonne cuisine, une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet mayo ? Notre saka-saka ? Notre liboke ? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Pour l'épreuve femme active, les belles se retrouvent seules au monde avec seulement 500 000 francs CFA en poche et doivent trouver en urgence une solution pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est le membre de Jéré. Bonjour, Myrielle. Alors, j'ai 500 000 pour m'en sortir dans la vie, lancer mon activité. D'abord, quand ils ont dit «Homme Lyon », moi, j'avais déjà écrit un projet avec le budget d'Homme Lyon. Mais à 5 minutes de l'épreuve, on nous dit qu'on doit 500 000 à quelqu'un et du coup, il nous reste 500 000 de partager l'argent pour pouvoir créer une activité. Moi, j'ai, avec les 500 000, j'ai créé trois activités. L'élevage, la vente de fripouris et la bande dessinée. D'abord, je vais investir 100 000 dans le levage des poussins et des poulets, tout ce qui est pour vendre, construire un petit enclos. Je vais les faire dans les 100 000. Après, je vais utiliser 100 000 pour investir dans les friperies, les shorties, les jeans, les rots, payer des mannequins, les habiller et faire des photos pour les poster sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Il me reste 300 000. Les 300 000 restants, je vais prendre 50 000 pour me faire former en graphisme. Ensuite, il reste 250 000. Et comme je suis une écrivaine, en partenariat avec une imprimerie et un ami artiste-dessinateur, je vais me lancer dans ma petite entreprise de bande dessinée. En fait, je vais passer dans les écoles et chaque mois, les élèves auront une bande dessinée. Aussi, l'école aura un pourcentage sur chaque bande dessinée vendue. Comme ça, chacun a son pourcentage. Vous avez mis combien là? 200 000. Vous avez mis combien là? 250 000. Dans les bandes dessinées? Oui. Dans les 250 000, on aura besoin d'une tablette graphique pour le dessin. Les Wacom, une tuyau, c'est à 50 euros. Et en français, ça fait 32 850 francs. Voilà. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. D'accord. Ainsi, dispatchez vos 500 000. Oui. 100 000 élevage, 100 000 faits-pris. 50 000 en formation graphisme. Oui. 250 000 dans la bande dessinée. Oui. Avec ce dispatching, je remarque que vous n'avez rien mis en réserve. Non. Wow. Pourquoi? Bon, je me suis dit que chaque activité dans laquelle je me suis lancée va sûrement me rapporter très, très vite. C'est pourquoi je n'ai pas mis d'argent de côté. Bon, quelqu'un d'autre ou je continue? Moi, je veux te demander le graphisme. C'est-à-dire que tu as dit 50 000 de côté pour le graphisme. Oui. C'est à quelle fin? C'est pour réaliser des affiches pour des entreprises, des personnes qui ont besoin de... Donc, tu auras deux entreprises. Entreprise de bande dessinée, entreprise de communication ou non? C'est sur un freelance. Bon, le graphisme et la bande dessinée se rejoignent. Ça se rejoint. D'accord. Ça se rejoint. Quoique vraiment, c'est deux disciplines, ça... Bon, ça se rejoint. Quelque part, ça se rejoint. J'ai un problème avec les 100 000 pour l'élevage. Je trouve que c'est pas réaliste. Parce que jusque-là, l'élevage, tu vas acheter les poussins, tu vas acheter la provente, tu vas faire l'enclos. C'est beaucoup de dépenses. On ne sait pas. Mais 100 000, franchement, ça veut dire que tu as quatre poussins, quoi. Vraiment. Parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a des vaccins qu'il faut leur donner. C'est large. C'est beaucoup de dépenses. Je connais quelqu'un qui a fait ça récemment. Mais c'est des millions. Et c'était pas un grand enclos. C'était un petit truc. Tu vois. Donc, 100 000 élevages, c'est pas réaliste, à mon avis. Et 100 000 aussi pour la friperie. Pour la friperie, 100 000, c'est possible. Mais... Il y a 100 000 personnes qui le font aujourd'hui. Pour la durabilité, je ne sais pas si tu vas tenir. Tu as parlé de payer les mannequins. Non, j'ai dit. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire les influenceurs, quoi. C'est ça, non ? Non, non, pas les influenceurs. D'accord. Et les mannequins qu'on habite souvent. Wow, ok. J'avais cru que c'était les influenceurs. Non. Ok, ok. D'accord. Et puis, tu sais, quand tu parles de poster sur tes réseaux Instagram, WhatsApp, etc., avant QLP, je ne te connaissais pas, n'est-ce pas ? Oui. Donc, combien de gens tu veux toucher ? Tu as combien de vues, par exemple, sur tes statuts WhatsApp ? Le maximum ? 200. 200. Et sur Snap ? En Snap, je n'utilise pas trop. Ah, Instagram, pas trop aussi. Tu as vu, non ? Donc, ça veut dire que tu vas compter que sur WhatsApp sur 200 personnes. Mais sur Facebook, j'ai une grande communauté sur Facebook. Ok, sur Facebook. D'accord. Ok. D'accord. C'est tout ce que j'avais. Le 20 à 100 000, il faut vraiment, il faut oublier. D'accord. Bien, Muriel, mes collègues ont déjà abordé tout ce que j'avais retenu sur mon papier. Mais seulement que j'aurais souhaité déjà que d'entrer, au lieu de commencer à diviser des choses, d'entrer que tu nous dises l'intituler de ton projet. C'est avec les questions de Gloria que je me suis rendu compte qu'il y a deux volets dans ton projet. Parce qu'en tant, je me disais où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle nous présente. Donc déjà, tu commences par le, l'intituler du projet et tu organises correctement ce que tu as à nous présenter. J'ai eu comme l'impression que tu es venu en te mettant en tête comment est-ce qu'il faut dispacher les 500 000 pour ton sortie. Déjà, 100 000 au niveau de l'élevage, pour moi, ce n'est pas réaliste. Au niveau de la friperie, c'est un peu ce que tout le monde fait. Qu'est-ce qui est innovant dedans ? Quelle innovation tu apportes ? Les réseaux sociaux, il y en a. Vente en ligne, on trouve un peu partout. Comment est-ce que tu entends l'organiser pour qu'on sente une différence à ton niveau ? Une différence qui pourrait attirer, je dis. Ok ? Oui. Et au niveau de la bande dessinée, avec 250 000, les imprimeurs, ils prennent combien ? Pour ? Lorsque vous avez réalisé vos dessins, votre BD, pour l'imprimer. Ça dépend du nombre de pages et de la qualité. Parce que déjà dans les 250 000, vous allez vous équiper. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas eu de partenariat. Avec ? Non, non. Le partenariat, c'est pour la distribution. Mais déjà, vous... A ton secours, pour la bande dessinée, par exemple, elle peut se faire accompagner par une maison d'édition. C'est toi l'auteur, d'accord ? Et tu travailles avec des graphistes. Ou si tu as la capacité, après ta formation, tu pourrais le faire directement toi-même. C'est déjà bon. Quand tu me parlais, par exemple, de la table graphique, je me dis que ce n'était pas l'appel. Parce que ça va te revenir cher. Autant aller vers des spécialistes, moyennant quelque chose à payer. Et quand ta bande dessinée sera prête, tu négocies avec une maison d'édition qui se charge de payer les frais d'imprimerie. Sinon, avec 250 000, ce n'est pas réel, ce n'est pas possible. D'accord ? Moi, une dernière question. Pourquoi avoir choisi l'élevage d'imprimerie ? Pourquoi ? L'élevage et quoi ? La friperie, par exemple. D'abord, j'ai choisi l'élevage parce que chez nous, on élève les poussins, escargots, canards. Pourquoi j'ai choisi l'élevage ? Je pensais que les sombrinales suffisent pour. D'accord. En fait, je pense que ce que Mme Valérie veut mettre en avant, c'est que les deux, ça vient de nulle part. C'est ça, non ? Ce n'est pas complémentaire. Pour choisir une activité, il faut partir d'une remarque. Il faut vouloir résoudre un problème. Est-ce que c'est parce qu'autour de toi, il y a ce manque-là ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de levage ? Des gens en ont besoin ? Des restaurants ? À qui tu penses offrir ce service ? C'est ça. C'est un exemple. La friperie, peut-être qu'autour de toi, il y a des enfants, des foyers qui en ont besoin. On ne choisit pas, en fait, des activités ex-nilo comme ça, non. Il faut partir d'une remarque, d'un manque et vouloir résoudre un problème. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Muriel. Merci, Muriel. Sur le côté bande dessinée, c'est automatique. Il y a des maisons d'édition. Ce que j'ai compris du débat, c'était qu'avant de se lancer dans une activité, il faut analyser l'environnement dans lequel on est, voir ce qui se fait déjà et ce qu'on peut apporter de plus. Muriel, 16. Muriel, 15. Candidate numéro 1. Muriel, 10. Monstre bloc. Monstre bloc. Bonjour. Bonjour, Farouzia. Bonjour, monsieur. Alors, on t'écoute. Bon. Tout d'abord, je pense qu'en tant que jeune qui se retrouve à devoir gérer un héritage, le meilleur domaine dans lequel je peux investir mon argent, c'est le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, entreprendre dans quoi? Déjà, je vais entreprendre dans deux activités différentes, que sont d'abord la cuisine et ensuite la vente de déodorants et de parfums. Mes 500 000 seront tout d'abord divisés en trois parties. La première partie sera la partie que je veux investir. La deuxième partie sera la partie que je vais utiliser pour mes propres besoins. Je tiens à notifier que je me donne un intervalle de trois mois pour pouvoir fructifier cet argent. Les trois parties, je disais. La première partie est la partie que je vais investir pour mes deux entreprises. La deuxième partie, elle est prévue pour mes propres besoins. Et la troisième partie est une petite somme que je vais épargner au cas où. Bon. La première partie, j'ai pris une somme de 230 000 dans mes 500 000. 230 000 que j'ai divisées en deux parties, 80 000 et 150 000. 80 000 pour les déodorants et les parfums. Pourquoi avoir choisi de vendre les déodorants et les parfums? Je suis une jeune étudiante, c'est-à-dire que je viens de finir mes études, j'ai mes camarades que j'ai laissés et j'ai eu à constater que nous, les étudiants, ce sont des produits que nous utilisons. Et j'ai aussi également les contacts, assez de contacts et une certaine visibilité qui me permettront d'écouler ces produits. Ensuite, la cuisine, 150 000. Pourquoi avoir choisi la cuisine? Trois raisons. La première raison, c'est que j'aime faire la cuisine et je pense que je suis douée en cuisine. La deuxième raison, c'est que le domaine de la cuisine, c'est un domaine qui est utilisé quel que soit ce qui se passe, c'est-à-dire, quoi qu'il se passe, nous devons manger. Les hommes consomment, quelle que soit la situation, tant que le service est bon, nous allons manger. Raison pour laquelle j'ai décidé d'investir dans la cuisine. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'investir dans la cuisine, c'est que j'ai en ma possession un large réseau de diffusion. J'ai assez de contacts et de connaissances qui pourraient promouvoir mon business. Donc, j'ai prévu 150 000 pour la cuisine. 150 000 que je vais utiliser pour quoi? Les ingrédients, les ustensiles, des plats jetables et des étiquettes pour ma marque. Voilà. Ça fait 230 000 pour mon investissement. Ensuite, j'ai prévu 195 000 pour mes besoins personnels durant ces trois mois. 195 000 divisé par trois, ça fait 65 000. 65 000 pour moi-même que je vais diviser comment? Je suppose que j'ai un loyer de 15 000 à payer pour un appartement, entrée-couchée et un standard moyen pour une seule personne. Un loyer de 15 000. Je prévois également... On va devoir vous couper. Parce qu'il vous fallait juste trois minutes. Trois minutes. On va dépasser largement les trois minutes. Ah, je ne savais pas. D'accord. Mais en gros, on a compris. On va voir un peu. On va voir un peu. Deux activités, cuisine, cosmétique. Oui. Mais pour moi, il a manqué un petit détail. Pour investir 150 000 en cuisine, est-ce que ça va être un restaurant physique? En ligne. Non, vous ne l'avez pas dit. Oh, d'accord. J'ai guetté... Ok. Donc, la restauration en ligne. En ligne. D'accord. Là, c'est possible. Là, c'est possible. C'est en ligne. Vraiment possible. D'accord. Moi, ce que je vais dire... Déjà, bonjour, Faudiat. La cuisine, pour moi, c'est une bonne idée. Parce que si c'est bien fait, les gens mangent. Et les gens mangent tous les jours. Oui. Donc, c'est... Et puis, la cuisine, Madame Valérie me corrigera. C'est 100 % bénéfice, sinon 200 %. Ce que tu achètes à 100 francs, là. Quand on n'a pas les grands restos comme ça, là, et c'est en ligne, tu vas gagner. Oui. Parce qu'il n'y a pas de personnel à payer, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de courant, d'impôt. D'impôt à payer. C'est ce que tu vends que ça rentre dans ta poche, quoi. C'est cela. C'est une foule de la concurrence, mais ça se comprend. On a beaucoup d'étudiants qui sortent des universités, mais qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? La cuisine. La cuisine. C'est ça. C'est vrai que même s'il y a des manquins gagnés pour ces restaurants, je ne parle pas de moi, ces restaurants qui s'installent, oui, il y a de moins en moins de commandes parce que de l'autre côté, ça bouge. Mais on comprend la jeunesse, il faut qu'elle entreprenne. Je pense aussi que la vente de déodorants et de parfums, si tu as un bon réseau, ça va s'écouler comme des petits pains. Donc, le fait de fructifier en trois mois, c'est possible. Avec ces activités-là, c'est possible. Moi, je suis convaincue quand même. En temps normal, moi, je consomme beaucoup de parfums. J'adore le parfum. Et c'était juste un concours de 50 ans. Un jour, je me suis retrouvée à le numéro d'une dame qui venait en gros. Et je me suis rendue compte que, hein, en gros, comparé à ce qu'on nous vend en détail, mais c'est de l'arnaque, en fait. Donc, je me suis dit, comme je cherchais même déjà quelque chose que j'allais faire à côté, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me suis lancée dedans. Comme j'ai mes camarades étudiants, eux-mêmes y consomment, ça a pris et ça marche très bien jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. S'agissant du réalisme du projet, je pense que ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Mais j'ai quelques questions. C'est vrai que vous n'avez pas eu le temps nécessaire de pouvoir aller dans les détails. Je me suis posé des questions quant à certains frais dont vous n'avez pas parlé. Parce que c'est vrai, on peut faire la cuisine en lit à la maison, mais il y a des frais. La bouteille de gaz. C'est ça. L'électricité. L'eau. Vous étiez en train de parler de vos besoins personnels, mais vous n'avez pas pensé à ces choses-là. Et la dernière fois, j'ai entendu Valérie dire qu'investir dans les emballages, c'est quelque chose. Parce qu'il ne faut pas mettre dans n'importe quel emballage. Parce que là, si vous voulez apporter quelque chose de nouveau, si vous voulez bien présenter votre emballage, il faut les trouver. Pensez aux étiquettes. Hier, Valérie, elle en parlait. Elle en a parlé aussi. Pensez aux étiquettes. Et ensuite, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Peut-être que vous allez me dire. Maintenant, les livreurs. C'était ma dernière question. Les livreurs. Comment vous gérez tout ça ? Et donc, votre EPA, on n'a pas su. C'est le reste, peut-être. Puisque vous avez 195 000 et puis... 230. 65 000. 65 000, c'est votre... Non, 75 000, c'est dans les 195, non ? Non. Non, non. Ah, ok. L'épargne. C'est 115 000. Ok, vous allez mettre ça de côté pour vous ou pour votre projet ? Non. Non, ni pour moi, ni pour mon projet. C'est au cas où. On ne sait jamais. Non, c'est ça, expliquer au cas où quoi. Au cas où, bon. Peut-être pour la santé ou peut-être où un jour, j'ai une commande qui dépasse ma possibilité actuelle. Là, je peux prendre dedans pour utiliser. Laissons 15 000, c'est au cas où pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses en général. C'est bien. Je pense que c'est bien pensé de mettre une petite somme en réserve qu'on ne touche pas. Simplement, on ne sait jamais. Elle a bien dit santé au cas où elle aurait eu une commande qui dépasse ses capacités actuelles. C'est vraiment bien d'avoir pensé à ne pas utiliser tout l'argent. Puisque tu mises sur la restauration, la vente en ligne, comment se passera la livraison ? Est-ce que tu crées une entreprise de livraison où tu fais appel ? Bon, déjà dans la vie, moi aussi, j'ai ma petite entreprise déjà. Et pour le moment, je pense qu'au début, je vais faire la livraison moi-même. Parce que dans les ventes, la livraison est payante. Celui qui m'achète chez moi, il me paye pour être livré. Donc, j'irai livrer moi-même au début. Peut-être après, quand ça va prendre de l'ampleur, je peux prendre un livreur. Merci. Merci, Faouziat. Merci, Faouziat. Je pense que moi, à mon niveau, c'est clos. Moi aussi. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci à vous. C'est vraiment réaliste. Oui, franchement. Ça se tient, ça. Ça se tient. C'est possible. Depuis moi, la cuisine-là. Je ne s'en sorti. Non. Quand tu fais, tu fais bien. Les commandes ne manqueront jamais. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais serait-ce que commencer par deux, dix commandes par jour, après c'est quinze, vingt, au fur et à mesure. Il y a des gens, même quand tu fais bien, des gens t'appellent la veille pour réserver le jour d'après. C'est ça le problème. Veillez à ce que ça soit bien fait. Bien fait et prêt à temps. C'est ça. Et prêt à temps. Moi, c'est ça qui peut m'énerver. Voilà. Que dire, j'étais satisfaite et fière de moi. J'étais contente parce que ce n'était pas facile. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis beaucoup investi. J'ai beaucoup tourné, 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 tourné avant de trouver. Donc, j'ai vraiment souffert dessus. J'étais vraiment très contente qu'ils apprécient. Parce que je me demandais, j'ai tellement souffert sur les exercices-là. Je me disais, ils vont apprécier. Est-ce qu'ils vont apprécier? Parce qu'ils n'avaient pas apprécié. De toute façon, j'avais réfléchi. Les autres dormaient. Je suis restée au salon, moi seule. Je n'ai pas allé seule jusqu'à trouver. Après, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas encore HS? J'aurais été choquée si je n'avais pas aimé. Donc, ça me fait plaisir. Je suis fière de moi et je vous rends grâce à Dieu. Alors, au début, on me dit que j'ai un million. Un million avec lesquels je pourrais lancer un quelconque business. Du coup, moi, j'étais contente. Parce que je me disais, ça paraît facile et tout. Avec les un million, je peux facilement me trouver un projet. Mais le matin, on vient de me dire que dans les un million, il faut que vous sachiez que vous avez 500 000 de dettes à payer. What the fuck? Comment ça, une dette de 500 000? Et là, du coup, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à recalculer parce que dès lors qu'on m'avait dit que j'avais un million, j'ai commencé à calculer, en fait, en fonction de l'argent qu'on m'avait donné et tout. Mais là, il a fallu refaire tous les calculs que j'avais faits au début. j'ai même tout annulé. En fait, j'ai recommencé tout à zéro. Et c'était quand même chaud, mais j'ai essayé de faire les calculs en fonction du budget que j'avais. Et à la fin, heureusement, je suis restée dans le budget. de l'information qu'il ystrings, Bonjour, chère membre du jury. Bonjour, cher membre du jury. Bonjour. Bonjour, Rachama. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, pour les 1 million que j'ai reçus, déjà, je suis censée payer 500 000 de dettes. Parle plus fort. Pardon? Parle plus fort. D'accord. Donc, je suis censée payer 500 000 de dettes et du coup, je me retrouve avec 500 000. Les 500 000 qui me restent, j'aimerais lancer un projet avec. Mon projet porte sur la location des chaises, des tables, des tapis pour des cérémonies de deuil et plein d'autres cérémonies. Donc, pour commencer, je vais acheter 35 chaises pour commencer. Je vais aussi acheter 3 tables. 6 bâches. 5 nattes également. 5? Nattes. Les tapis. Chez nous, on appelle ça les nattes des 3 places. Je vais acheter également une pancarte. Et aussi, je vais... Pardon. Je vais épargner 50 000. Au cas où. Je vais épargner 50 000. J'aurai besoin également de 15 000 pour la connexion, pour mon placement de produit sur les réseaux sociaux. Et l'allocation des chaises, une chaise pour une journée sera à 500 francs. Pour les nattes, ça sera 500 également. Et pour les bâches, ça sera 1 000 francs. Tout ce qu'elle achète, 380... 13 000. 13 000 plus 65 000, puisqu'elle a parlé de 50 000 épargnes et 15 000 pour le réseautage. Ou bien, comment est-ce que vous vous appelez ? Et j'aurais besoin d'une pancarte aussi. Une pancarte à combien ? 10 000. 10 000. Ça se tient ? Oui, ça se tient. Ça se tient. Ça fait 468. Donc, elle a demandé même. D'accord. De 32 000. Pour le moment, je m'en arrête à ça. D'accord. Moi, je veux te demander... Tu as dit que tu allais louer les chaises à 35 000 par chaise ? Non, à 500. À 500, pardon. 500, oui, c'est 500. La journée. Par jour, oui. C'est quel type de chaise ? Elle a dit plastique. Chaises plastiques. Blanches, là ? Ça peut être de n'importe qui. Oui, oui, mais... Tu n'auras pas beaucoup de gens qui vont louer. De ce que je sais, parce que... Moi, j'ai l'habitude de louer ces histoires-là. Et les chaises qu'on loue à 500, ce ne sont pas les chaises en plastique. C'est des chaises quand même assez... Confortables. Confortables et qui font même jolies. Le plus cher qu'on loue, c'est 1 000 francs. Et c'est des squelettes, c'est des chaises... C'est très beau, hein. Et c'est à 1 000 francs. 500 ? Moi, j'ai estimé à 500 parce que... Chez nous, on loue les chaises à 300. Ok, d'autant que tu vas louer un peu plus cher. Oui. Pourquoi ? Quel est le plus-value ? Yvon, pourquoi je paierais 500 chez toi ? 500, au lieu de... Or, je sais que je peux avoir le même produit à 300 ailleurs. Exact. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est chez toi. Non, pas ça. Quoi, alors ? Je savais pas quoi répondre parce que moi, j'estimais, en fait, que pour un projet qui vient de naître, il faut au moins que je sois à un niveau pour pouvoir me booster, en fait, pour un début. Mais, apparemment, c'était pas une bonne idée. Pour moi, c'est vrai qu'après le calcul, tu tiens dans les 500 000, d'accord, mais c'est réellement pas réaliste. Simplement parce que tu parles de trois tables. Je suppose que c'est des tables en plastique. Trois tables pour 35 chaises. Chaises. Le minimum, c'est de calculer quand j'ai une table, il me faut combien de chaises autour ? Tu l'as fait, ce calcul ? Oui. Combien de chaises autour d'une table ? Cinq. Cinq fois trois. Non. Ça fait quinze. Ça fait quinze. Peut-être qu'elle parle, elle s'est trompée, les tables de dix, à peu près. Elle a dit table de... Trois tables, table de dix, ça fait trente déjà. Avec cinq chaises en réserve. Des tables de dix ne sont pas à ce prix-là. Bon, bref, on ne va pas s'attarder sur les montants. J'ai bien aimé par contre quelque chose, tu dis, ce choix de location a été fait simplement parce que tu as remarqué que c'est quelque chose qui est souvent demandé chez toi, autour de toi. Mais si c'est souvent demandé, est-ce qu'il n'y en a pas trop déjà ? Ou l'offre, la demande est plus que l'offre ? Oui. D'accord. Il y a un manque à combler dans ce domaine. Oui. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi, qu'il faut partir d'un problème. On n'entreprend pas comme ça. Il faut voir dans quel domaine je dois investir mon argent pour avoir un retour sur investissement. Merci. Merci. Merci Rahama. Ah, c'est bon pour moi ? Oui, c'est bon pour vous. Ah, tu pensais qu'on allait plus te charpiquer que nous ? Aujourd'hui, ah, c'était plutôt bien. Merci. Donc, elle aime, elle. C'est ça. Elle sait. Elle sait. Elle sait. Elle est beau. Bon, à part que les prix ne sont pas réalistes. Oui, mais en soi, c'est un projet qui est intéressant. C'est vraiment. Alors, la leçon que j'ai tirée de cette épreuve, c'est que... Il y a des situations auxquelles on peut faire face et des situations dans lesquelles on peut ne pas avoir assez de moyens. Mais en fait, il faut toujours retenir une chose. C'est-à-dire, malgré qu'on n'a pas assez de moyens, il faut savoir que même avec les moyens de bord, on peut se lancer dans un business. On peut entreprendre, en fait, même si on n'a pas assez de moyens. Mais il faut commencer, c'est-à-dire, il faut commencer petit pour gravir. Rahama, 16 Rahama, 14 Rahama, 13 Bonsoir, chérie. Bonsoir. Sur les preuves formatives du jour, le défi est de répartir un héritage de 1 million en différents... de répartir l'héritage en fait de construire, de faire un projet. Sur les 1 million d'héritages qui nous ont été donnés, nous avons eu une dette de 500 000, donc il ne restait que 500 000 pour le projet. Moi, mon projet consiste à créer un lavage auto et un café. Le lavage auto va permettre aux gens de pouvoir rendre propre leurs véhicules, motos, automobiles. Et par ricochet, le café va permettre à ceux qui veulent rester sur place de pouvoir se détendre et de passer un bon moment. Sur le budget de 500 000, j'ai pris le local et la caution de location. Le local est à 25 000 le mois. La caution de 3 mois, en plus du premier mois qui sera payé, font 100 000. Caution eau électricité, 15 000. Le coût de la publicité et de la communication, parce qu'aujourd'hui, la publicité est très importante pour que l'entreprise puisse prospérer. Et on doit mettre ça, on doit inclure ça dans un budget pour l'entreprise. Étant une créatrice de contenu, j'ai l'aptitude au fait de faire la communication. Donc j'ai aussi des applications qui me permettent de faire des flyers. Le seul truc qui va me rester à faire, c'est d'aller les imprimer. Donc pour le coût de publicité et de communication, j'ai prévu 20 000, soit 10 000 pour activer une connexion et 10 000 pour l'impression des flyers et des affiches. Pour la peinture et la décoration des lieux, j'ai prévu 30 000. Pour le coût de recrutement, j'ai prévu 10 000 parce qu'il va me falloir de la main d'oeuvre pour la sécurité du café et pour le lavage des autos. Parce qu'à moi seule, je ne pourrais pas tout faire. Pour le lavage, j'ai fait les coûts généraux. Après, je prends pour chaque entreprise, chaque entité à part. Pour le lavage, j'ai prévu un aspirateur de 15 000, des brosses, l'unité à 900. Les trois font 2 700 parce que j'ai prévu de recruter 3 personnes pour le lavage. Les éponges et les torchons. Le torchon est à 100 francs. L'éponge est à 300. Donc, j'ai prévu de prendre 3 torchons, 2 éponges qui me feront en tout 900. Pour les produits nettoyants, j'ai prévu 10 000 parce qu'il faut des produits quand même de qualité pour ne pas abîmer les véhicules des clients. Pour les gants, les gants sont à 1 500. Faire 3 paires, ça fait 4 500. L'aménagement, 10 000. Les sauts sont à 1 200. J'en ai prévu 3. Dans le lavage aussi, je vais proposer des produits qui sont la vente de déodorants pour les voitures, des poses, puis... Oui, écoulées, mais dans l'ensemble... Donne-nous le total de ton investissement. D'accord. Le total de l'investissement pour le lavage, je me suis retrouvée à une somme de 130 700. Pour le café, de 180 700. Et les coûts généraux, 175 000. OK. Pour un total. Et ça tient dans les 500. OK. Il n'y a pas de monnaie, ça fait 500 rangs? Oui, ça fait 500 rangs. D'accord. Les restes, j'essaie de les répartir dans les imprévus et dans les épargnes. OK. Bon, Priscillia, dites-moi, en dehors du café, parce qu'on connaît, il y a plein de stations de lavage. En dehors du café que vous mettez sur place, ça, on commence déjà à en trouver. Qu'est-ce qu'il y aura encore d'innovant? Dans votre lavage. Dans votre lavage. Dans notre lavage, déjà, on va proposer des services à domicile pour ceux qui ne pourront pas venir tout le temps chez nous et laver leur voiture. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, je vais vendre des déodorants, des accessoires pour voiture. Quand quelqu'un viendra, son cadeau ou son bonus sera de lui offrir un déodorant ou de lui offrir un accessoire de voiture. À ce niveau, vous n'avez pas parlé de l'investissement parce que ce que vous avez mis, vous avez dit 10 000 francs pour les produits et autres. Mais si vous voulez commercialiser des produits d'entretien ou pour la bonne odeur, la bonne senteur dans la voiture, vous n'avez pas dit combien vous mettez? Ou bien ça rentre dans les... J'en venais, justement. D'accord. Allez-y. Pour commercialiser les produits, j'ai prévu 30 000 et 10 000 pour acheter les produits qui seront offerts aux clients. Donc, le taux fera 40 000. D'accord. OK. Et à combien on pourrait faire un nettoyage de voiture entier chez vous? Chez nous, le nettoyage de voiture entier se fera à 3 000. Dans la tranche de 3 000 et de 2 000 et de 3 000. D'accord. Moteur, siège? Non. Ou lavage simple? Lavage simple. Non, je ne pense pas que vous ayez des clients. Moi, j'ai une voiture à 1 000 francs, 1 500 me le fait. 1 500 et c'est propre, ça sent bon? 3 000, je ne viens pas. Qu'est-ce qu'il va faire et je vais venir 3 000 chez toi? Ça, c'est déjà, oui, il y a cette question. Et lorsque vous voulez faire du lavage à domicile, ce sera combien? Le lavage à domicile, c'est pour ça que j'ai dit entre la tranche de 2 000 et de 3 000 parce que pour 3 000, ça va concerner le lavage à domicile. Moi, je paye l'eau, je paye l'électricité et je vais encore payer 3 000. Non, ça ne va pas, à mon avis, je ne sais pas pour les autres. Quand les juges n'ont pas approuvé les prix que j'ai donnés, moi, ça ne m'a pas déstabilisé parce que quand même, je connais la qualité des services que je veux offrir. Je sais tout ce dont le client va bénéficier s'il vient laver sa voiture chez moi. Je sais aussi comment sa voiture sera traitée. Donc, ça ne m'a pas vraiment déstabilisé. Et après, Mme Gloria a été d'accord. Elle a même dit si je devais offrir une qualité de produit équivalente à ce que j'étais en train de présenter, même avec 5 000, des gens pouvaient venir laver leur voiture. Donc, ça ne m'a pas vraiment déstabilisé. Pourquoi avoir choisi un domaine ? Je comprends que le thème, ce qu'il y a le PV, c'est l'autonomisation de la femme. Pourquoi le choix de lavage auto ? Pourquoi ? Est-ce que d'habitude, vous le faites ? Le lavage auto, déjà, je vois que c'est un milieu qui n'est pas encore saturé au Pénin. Et c'est un milieu assez réservé pour les hommes. On ne s'attend pas à ce qu'une femme prenne les devants pour avoir un lavage auto. Donc, j'ai jugé bon d'investir dans le lavage auto. Parce que le lavage auto, aussi, ce n'est pas quelque chose qui ne donne pas ça. Parce que, forcément, dans une journée, tu auras un client qui viendra laver. Et tu peux quand même espérer quelque chose à la fin du mois pour payer le personnel, l'électricité et l'eau. C'est ça. D'accord. Moi, j'aime bien. C'est bien. C'est vraiment bien. D'accord. Mais, comme Valérie et puis Gloria l'ont dit, elles aiment bien. J'aime aussi. J'aime aussi parce que ce que vous avez dit pour répondre à la question de Valérie, le pourquoi, oui, c'est top. Ok. Et s'il y a les bons services aussi, c'est top. C'est top. Moi ? Une sorte de café. Et pourquoi ne pas... Oui, dans les cafés aussi, parfois, on propose de la boire et tout ça. Vous y mettez aussi quelques bonnes serveuses... Souriantes. Souriantes, très accueillantes. Il y a la télé. Il y a la télé aussi. On ne peut pas rester là et aimer de l'air. Par exemple, aussi proposer un Wi-Fi gratuit. C'est gratuit. Voilà. Ce sont des choses... Qui feront la différence. Qui vont faire la différence. Je vous attendais là. J'ai bien aimé les conseils de M. Malik et j'ai essayé au fait de revoir mon projet et de mieux penser au prix. De réadapter les prix aussi en fonction des services. Ce qui m'a beaucoup aidée. J'aurais espéré que tu dises, quelquefois, je vais laver les voitures moi-même. Parce qu'une femme qui lave des voitures, non, des clients, tu n'en manqueras pas. Peut-être, elle a trois personnes à récréter. Je veux aussi en venir là. Je ne suis pas très douée pour laver les voitures, mais je suis douée pour la cuisine, la pâtisserie. Donc, moi-même, je reste au café et je recrute trois personnes pour le lavage. Voilà. D'accord. Trois personnes dont une fille ou deux filles, par exemple. C'est très important. Là, vous aurez des plus... Ça désacralise la chose, quoi. Non seulement, c'est très important, quand on embrasse un métier, d'avoir des aptitudes à le faire. À le faire. C'est important. Que ceux que vous employez vous lâchent un beau matin. Ils ne font que ça. Si vous comptez rien que sur eux, vous serez déçus. Vous êtes grillés. Si, par exemple, dans le café, vous n'avez pas l'habitude ou vous n'avez pas la compétence de tenir, et quand votre cuisinier pâtira un jour, sans vous avertir, on ne va pas fermer pour ça. Non. Par contre, si j'ai des aptitudes pour le faire, le temps de trouver un autre, je pourrais le faire. Oui. Merci. Merci. Merci, Priscilia. Merci, merci, madame. Merci, Priscilia. Merci, Priscilia. Nous avions une dette de 500 000 francs à payer dans notre héritage de 1 million de francs. J'avoue que je n'étais pas surprise du tout. Ça avait l'air déjà trop facile. Jaunta ne fait jamais rien au hasard. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. Du coup, je me suis adaptée. Je pense que c'est passé crème. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, Roselyne. J'espère que vous allez très bien. Ça va. D'accord. Surtout que tu es là. Alors, aujourd'hui, on m'a donné un sujet. Vous avez fini vos études, mais une grave crise de l'emploi frappe votre pays. Pour des raisons diverses, vous ne pouvez malheureusement compter ni sur vos parents, ni sur vos proches pour subvenir à vos besoins. Fort heureusement, il vous a été légué un héritage de 1 million de francs CFA. Que feriez-vous pour vous en sortir ? Alors, déjà, on nous a dit par la suite que nous avons une dette de 500 000 francs. Donc, première démarche, c'est de contacter les créanciers et de payer la dette de 500 000 francs que nous devons. Alors, il me reste 500 000 francs à répartir. Première des choses à faire, moi, je fais épargne 20 %, donc soit 100 000 francs, dans un compte d'épargne à la banque. Je verrai la banque qui m'offre le meilleur pourcentage et tout, puisqu'au moins, j'aurai une augmentation deux fois par an. Donc, alors, par la suite, je n'aurai que 400 000 francs. 400 000 francs, qu'est-ce que moi je propose ? Je propose deux choses. Dans un premier temps, avoir une activité quotidienne qui va me permettre de subvenir à mes besoins de tous les jours. Et dans un second temps, avoir une activité saisonnière. Quand je parle d'activité saisonnière ici, ce que je vous propose, c'est le commerce de l'huile de palme et du maïs, des sacs de maïs. Alors, je vais dans un premier temps dire les grands titres et après rentrer dans les détails. Attention, vous n'avez que trois minutes et vous avez déjà fait plus de deux, une minute trente déjà. Donc, soyez succinctes, allez-y rapidement. Ok, d'accord. Alors, pour moi, moi je propose commerce d'enrées alimentaires. Donc, ça sera dans un premier temps le maïs et dans un second temps, simultanément. Le maïs et l'huile de palme. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je propose comme activité quotidienne ? Je vais ouvrir un fast-food à l'africaine. Alors, quand je parle de fast-food à l'africaine, je parle de restauration rapide et servir les clients en 15 minutes. Je propose du manignan comme menu, du manignan et du amant vivait de chez nous, du koiba. Après, si vous ne comprenez pas bien, vous pourriez... Non, il n'y a pas de 60 minutes. D'accord. Je propose du koiba, je propose du manignan. Et pour le commerce... Je finis d'abord. D'accord. Alors, pour ça, il va falloir que je prenne un local. J'ai pensé à Zobadje, c'est une zone très fréquentée. Pas les étudiants et pas beaucoup d'autres personnes. Alors, là-bas, le local me coûtera 20 000 francs. Trois mois d'avance, soit 60 000 francs. Le budget pour le fast-food, c'est 150 000 francs. Et le budget pour le reste, alors, il me reste 250 000 francs. Et pas, divisé en deux. D'accord. On va devoir couper, malheureusement. Ton temps a écoulé. Oh, ok. Mais avec les questions, je pense qu'on va se comprendre. D'accord. Ce que moi, je voulais demander, excuse-moi, je n'ai pas très bien suivi. Le début, tu parlais d'épargne à la banque, c'est ça ? Oui. 100 000. Elle met 100 000 francs à la banque. Oui, je mets 100 000 francs à la banque dans un compte d'épargne. Ok. Ce que moi, je vais, pour compléter, vous touchez à ça au cas où, s'il y a un problème, ou vous bloquez ? Bon, non, je ne bloque pas. On ne sait jamais, mais je ne bloque pas. Je garde ça là, j'aurai un pourcentage, quelque chose dessus. Chaque, deux fois par an, les banques nous donnent ça. Après, dans mon développement, j'ai prévu aussi des imprévus. Dans les 400 000 francs, j'ai pu faire des imprévus. Dans les 400 000 ? Oui, dans les 400 000 francs, j'ai pu faire des imprévus. Le combien ? À chaque fois. Par exemple, au niveau du commerce, au niveau du maïs, j'ai quand même 23 000 francs pour imprévus. Et vous achetez le sac de maïs à combien et pendant quelle saison ? Parce que, attention. Voilà. Le système, c'est que le maïs est moins cher dans la période de mars à avril. Et c'est en ce moment-là qu'il faut acheter. Et il faut attendre la période de juin à juillet pour vendre. Pour le revendre. Voilà. Au moment où le maïs est moins cher, le maïs coûte 19 000 francs. Et au moment de la revente, vous aurez le maïs à 30 000 francs, à 33 000 francs même parfois. Maintenant, j'ai analysé le marché. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec ma maman tout le temps. Donc, des fois, ce n'est pas extra, extra, extra et tout. Mais au moins, on obtient toujours 3 000 francs de bénéfice sur le maïs chaque année. Ça, c'est le minimum que l'on gagne. Voilà. Et pour l'huile rouge, c'est pareil. La période pour l'huile rouge, il faut acheter toujours entre mars et avril. Et attendre cette fois-ci la fin de l'année. Novembre, décembre, parfois janvier. Voilà. Et le prix augmente. Pour l'huile rouge, le prix le plus bas, c'est 15 000 à 17 000 francs. Et on revend en fin d'année. Oui, il fait 5 litres. D'accord. Voilà. Il faut aller acheter à Ouida. Ok. D'accord. Ce que je veux demander, c'est... Alors, tu achètes l'huile rouge en mars, avril, c'est ça ? Oui. Et idéalement, tu revends en fin d'année. Oui. Et le temps mort, tu fais l'activité quotidienne. Fast-food quotidienne. Oui. D'accord. Et ce sera quoi, l'activité quotidienne ? Pour le fast-food à l'africaine. Pour le fast-food à l'africaine. Parce que, alors, donc tu vas prendre le gaz, les... Non, je ne prends pas le gaz. Ok. Je suis là sur le charbon. Oui, sur le charbon. Ok. Le réchaud ? Non. Le... Le fourneau en fer coûte 7 000 francs. Ok. Le fourneau... Oui. Et en terre cuite, ça ne coûte que 1 500. Donc, je peux même me permettre de prendre un fourneau en fer de 7 000 francs. Et prendre même deux, si je veux, de fourneau en terre cuite. Pour avoir... Assez de... Voilà. Si elle me parait de gaz, j'allais l'accepter. Parler de fast-food, pouvoir nourrir des gens en 15 minutes. J'ai bien noté ça. Oui. En 15 minutes. Et entre deux clients, par exemple, si ton... C'est compliqué. Ton charbon s'est éteint, le temps de rallumer. Oui. C'est une perte de temps. J'ai dit que je fais du moignan. Oui. Alors, je propose le moignan en cas chez nous. Le moignan en cas. Donc, le système de mon fast-food, le système de mon fast-food, c'est de prévoir les choses. Le légume est déjà cuit. Si la friture, elle est prête, il y a le poisson à côté, tout est fait. Tout à fait. Donc, quand le client est là, on fait les agencements. Même si le moignan n'est pas chaud, l'accompagnement doit être chaud au moins. Oui. Donc, si les clients viennent et tu as fini de faire pour un client, et puis il y a un temps d'une heure dedans. Un tombeau, c'est ça. Tu vois ? Et ton charbon se refroidit. Finalement, j'ai à quand refroidit. Non. C'est compliqué. Non. Bon. Voilà. C'est pour ça qu'on veut te dire par là qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, le gaz, un gaz en réserve, pas pour l'utilisation quotidienne. Mais un gaz en réserve, en cause des situations comme ça, c'est important. Il faut dire que ce que je présente, c'est pour le premier jour de mon fast-food. OK. Au fil du temps, quand ça va grandir ? Ça va grandir. Bien. Bien. Bien répondu. C'est bon. Bien. Bonne réponse. Je pense que les membres du jury ont posé beaucoup de questions parce que ce que j'ai présenté avait l'air très intéressant. J'aurais aimé avoir plus de temps pour leur expliquer davantage et tous mes projets. J'avais une question. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport au commerce dont je parle là, c'est vraiment très intéressant. En dehors de l'émission, franchement, c'est très bon. Vous le faites déjà avec maman ? Oui ! Je comprends. Moi, au lieu de Ouida pour l'huile rouge, moi, je te propose la vallée. Maman est de Ouida, donc là-bas, elle a plus la main. C'est approvisionné en huile rouge dans le plateau, c'est très intéressant. Huile rouge, là, c'est Ami Vovon ? Je rebondis sur ce qu'elle a dit. D'accord. Oui, sa maman est de Ouida. Et je t'ai entendu dire que tu as ton fournisseur fidèle. C'est vrai. Peut-être que c'est ce qu'elle... Et là, on ne s'expose pas aux déconvenus. On sait déjà, ah, maman, elle a la qualité. Donc, c'est un risque, vraiment, à ne pas aller ailleurs, c'est bien réfléchi, c'est bien. D'accord. Je suis terminée. Une dernière question. Je suppose qu'il y a eu... Cette activité n'a pas été choisie au hasard. En fait, pour moi, les deux se complètent. Dans ton activité quotidienne, tu as besoin de maïs, tu as besoin de l'huile rouge. Donc, pour moi, ça se complète. Tu peux te revendre tes propres produits, c'est bien. Mais ce choix, en fait, n'est pas au hasard. Pourquoi avoir choisi restauration ou produits alimentaires ? Moi, j'adore la cuisine. D'accord. J'adore la cuisine et je pense que je cuisne plutôt bien. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de cuisiner réellement pour vous. Et ça m'a fait vraiment, vraiment mal, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. La vie de tous les jours, peut-être, je vais vous recroiser, vous faire un petit... Moi, je veux bien. Voilà. Je veux bien. Une dernière question. Est-ce que tu as étudié ton milieu ? Le choix du quartier, tout à l'heure, Zobadiez. Zobadiez, c'est pas à l'Odin ? Est-ce qu'une petite étude, des enquêtes, de quoi avez-vous besoin ? Avant d'entamer réellement, est-ce que tu te rapprocherais de ta future clientèle, par exemple, pour savoir ce qu'ils aimeraient ? Oui, je le ferais. Déjà, je suis étudiante, j'étudie à l'UAC, sur le campus. Et Zobadiez, dont je parle, c'est juste derrière le campus Zobadiez. Je connais Zobadiez. Voilà, donc je maîtrise déjà un peu le marché et je vais, bien sûr, avant de mettre en place un système comme ça, aller sur le terrain et poser encore des questions aux gens. Parce qu'il ne faut pas se lancer... Seulement, bien sûr. Merci. Mais c'est où ? Merci beaucoup. Zobadiez, derrière le campus. C'est à Cala, je ne connais pas. OK, d'accord, je ne connais pas. Ah, OK. Voilà. Bravo, 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 Roselyne. Merci. Merci à vous. Merci. Je viendrai manger du mani. Venez, je vous invite. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Quand j'ai fini l'épreuve, je me suis dit, en fait, tu n'as qu'une seule personne à remercier, c'est maman. C'est vraiment maman. Et je tiens à lui dire un grand merci, parce que si j'ai réussi cette épreuve, c'est entièrement grâce à elle. Sans elle, je n'aurais pu rien faire du tout. Mon inspiration depuis toute petite, l'éducation qu'elle m'a donnée m'a servi. Et je suis très fière de me tenir là aujourd'hui pour pouvoir lui dire ça. Elle me verra à la télé lui dire et tout. Et si j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui me regardent, maintenant, c'est quoi? Franchement, quand vous avez la chance d'avoir des parents qui sont des pépites, profitez-en. Profitez d'eux pendant qu'ils sont encore là. Voilà. Donc, gros bisous à maman, moi chérie. Roselyne, 19. Roselyne, 17. Roselyne, 17. Bonjour, Samira. Bonjour, Samira. Alors, vous avez trois minutes pour intervenir. Ok. Vous avez fini vos études, mais une grave crise de l'an... Pardon, on connaît ça. On a la peine de nous relire ça. Ok. Allez, trois au but. Ok. Il m'a été légué un héritage de un million, dans lequel j'ai dû payer une dette obligatoire, pardon, de 500 000. Avec le reste de l'argent, j'ai voulu entreprendre dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la restauration. Vu que je m'y connais un peu, j'interviens souvent dans plusieurs cérémonies pour la cuisine et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ça un business lucratif pour moi ? Donc, pour commencer, j'aurais besoin d'un réfrigérateur que j'ai évalué à 100 000 francs pour pouvoir conserver mes vivres et tout. J'ai un local que je veux utiliser. Je veux me lancer dans la restauration en ligne et à domicile, que je vais distribuer dans les bureaux, dans les services, pour ceux-là qui n'ont pas souvent le temps de se déplacer à midi pour aller chercher à manger et tout. Donc, pour la maison, je vais commencer avec huit chaises de table que j'ai évaluées à 80 000. Des ustensiles de cuisine qui composent des marmites, plats à emporter, des couverts, tout ce qui est utilisable pour la cuisine de première nécessité que j'ai évalué à 100 000. De la matière première, c'est-à-dire, par exemple, du riz, de l'huile, ce que je peux utiliser, que je sais que ça ne va pas se gâter, qui va peut-être me servir toute la semaine. Pour commencer, j'ai évalué ça à 80 000. Un budget chournalier, c'est-à-dire, pour acheter, par exemple, de la viande, du fromage, des tomates, ce que je sais que je ne peux pas conserver longtemps ou que si je mets dans le frigo, ça va perdre son goût. Donc, chaque jour, un budget chournalier de 20 000. Je pense engager quelqu'un, parce que pour faire la cuisine, c'est un peu difficile. Je pense trouver quelqu'un à engager que je paierais 20 000 francs par mois. Donc, dans le budget, j'ai prévu un salaire de deux mois pour la personne, qui s'évalue à 40 000. Je pense engager un livreur et l'équiper moi-même d'un sac isotherme. Mais pour le contrat de la livraison, c'est un livreur qui prend son agent lui-même. Mais pour conserver la chaleur de la nourriture de mes clients, je l'équipe d'un sac isotherme. Ça, c'est dans mon budget, que j'ai évalué à 7 000 francs. Pour la communication, parce que si je veux vendre en ligne, il faudrait que je communique, je partage sur mes réseaux sociaux et tout, et tout. J'ai prévu pour ça une connexion illimitée de 15 500 pour me permettre d'être tout le temps en ligne pour pouvoir répondre à mes clients qui m'écrieront ou m'appelleront par WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Aussi, pour la communication, avant de lancer mon entreprise, je pensais des flowers qu'on distribue en ligne que chez un graphiste. Donc j'ai prévu un budget de 5 000 francs pour ça, afin de payer le graphiste pour faire tout ça. Et j'ai évalué les petits imprévus à 20 000 francs. Ce qui me fait un total de 467 500. Voilà. Merci. Merci. On va laisser la spécialiste de la question. La spécialiste de la question abordée. Quand on enlève, on soustrait 467 500 000, il nous reste combien ? 32 500. Donc, 467 500, alors. 32 500. C'est bien que vous ayez choisi la restauration. C'est un domaine où, quand c'est bien fait, la clientèle ne manquera jamais. C'est très clair. Mais il y a tellement de risques. Il suffit d'un petit défaut de qualité et que la clientèle vous lâche tout de suite. Oui. Il y a ce point. Vous avez parlé de 20 000 francs par mois sur deux mois pour un cuisinier ou une aide. Oui, c'est juste pour une aide. Parce que je veux faire bien les choses. Et comme je connais, c'est un peu mon domaine. C'est juste pour que la personne m'aide, pas pour que la personne fasse elle-même. C'est juste de l'aide pour pouvoir finir à temps. Si je dois livrer la nourriture à midi et que je suis seule à faire tout, je ne pense pas pouvoir finir à temps. D'accord. C'est juste une aide. Si c'est une aide, 20 000 francs, peut-être suffiront sinon au Bénin. Quand vous employez une personne, le sumi, c'est 52 000 francs. Heureusement que c'est une aide. C'est juste une aide. Et c'est aussi pour permettre à la personne, oui, une petite soeur. Et peut-être que cette personne ne sera pas là à temps plein. Oui, pas à temps plein. C'est cela. Voilà. Si ce n'est pas à temps plein, c'est bon. Et encore, parce que même les nounous, c'est 30 000, 35 000. D'accord. Mais si, c'est une aide. C'est juste une aide. C'est juste une aide. Le temps de préparer, le reste, la livraison, le service, je m'en charge. C'est peut-être pour couper les légumes pendant que je fais quelque chose. C'est pas pour travailler à temps plein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et que ce soit pour un début, vous êtes appelée à grandir. Oui. Au fur et à mesure que votre entreprise grandisse, vous pourriez compléter le nombre de salariés. Au moins, ça va. Ça se tient. Et Mme Gloria ? Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est viable, ça se tient. C'est viable parce que les gens vont toujours manger, c'est ça ? En plus, je veux parler de ma localité. C'est quelque chose qui manque, au fait. C'est quelque chose qui manque là-bas. Là-bas où ? Anati. Vous avez écrit où ? Ça manque Anati. La plupart du temps là-bas, on a les mêmes nourritures. Quand tu sois à midi, soit c'est le riz, l'ignon pilé, la pâte du riz. Mais moi, j'ai oublié de spécifier quelque chose. Je veux faire quelque chose où je varie les nourritures. Deux nourritures par jour, un menu différent chaque jour, en fonction de peut-être deux ou trois nourritures. En fonction de la facilité de la préparation du mai, au fait. Je propose tout au plus deux nourritures. Quand j'ai un peu le temps, je complète un troisième plat pour pouvoir leur permettre de varier, ne pas manger à chaque fois les mêmes choses. C'est ça. Pour un début, vous misez sur quelle clientèle, le nombre de clientèles, par exemple. Par exemple, dans les services, moi, je compte un peu sur la petite notoriété que j'ai là-bas. L'administration, vu que je connais beaucoup de personnes, je compte sur l'administration, les petits bureaux. À peu près, le nombre ? À peu près. Par jour. J'ai évalué au moins un plat de 2 000 pour 20 personnes dans les bureaux. À Nati, 2 000 ? Oui, ça marche. Bon, à Nati Tengou, les plats, je dirais, je les vends en partie de 1 500. Si c'était Nati Tengou d'avant, ça aurait été un peu difficile de proposer un plat à 2 000. Mais vu la quantité, la qualité du produit, je pense que maintenant, les gens n'ont plus du mal à acheter. Quand tu dis 2 000, ils essaient pour voir c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les 2 000. Et quand ils constatent que c'est bien fait, la qualité y est, la quantité y est, je pense que Nati Tengou, de maintenant, ne refuse plus. Il y a des plats même qui vont jusqu'à 3 000, 3 500 à Nati Tengou. Bon, il faut spécifier que le 2 000 francs de Nati Tengou, ce n'est pas le 2 000 francs de Cotonou. Donc, ça passe. C'est ce que je fais, au fait, à Nati, à mes épernés. C'est ce que je fais. Donc, j'ai essayé, mais pas avec ce budget-là. J'ai débuté avec un budget moins que ça. Et ça, ça donne bien. Je peux dire qu'à Nati, j'ai été la première personne à avoir commencé ça. Et ça, ça a vraiment donné. Vu que j'ai dû évaluer, j'ai vu que les gens s'en avaient vraiment besoin. Donc, j'ai beaucoup plus de la clientèle des bureaux. Et pourquoi j'ai mis les chaises et autres ? Il y a d'autres qui viennent, qui préfèrent venir manger à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu le réfrigérateur. J'achète un peu de boisson que je mets à côté, de l'eau. Et quand ils viennent à la maison, le temps de rentrer, ils viennent s'asseoir là. Ils mangent entre collègues. Et déjà, vu que maintenant, c'est à 14 heures. Quand ils quittent à midi, le temps de papoter, manger, il est déjà à 14 heures. Donc, ils retournent tranquillement au service. Donc, c'est au lieu d'aller préparer, surtout les hommes qui vivent seuls, au lieu d'aller préparer. Et ils apprécient la qualité, donc. Ce qui fait que la clientèle, elle, elle... Les hommes ne préparent pas, donc... Non, surtout à midi. J'aime vraiment le fait que ce soit parce qu'il y avait ce manque. Ce manque. C'est important. Que vous avez su donner ce service. C'est un très bon point. Parce qu'on ne se lance pas dans une activité dont les gens n'ont pas besoin. Mais ça vous fera... Un flop. Vraiment. Tout à fait. Et moi, le fait qu'il y ait des chaises, même, c'est... Et maintenant que tu développes, c'est intéressant parce que... Mais si tu leur mets parfois même du vin, des choses comme ça, ils vont dépenser plus que si tu nous les avais livrées, même. Oui. Ils vont acheter de l'eau. Et des fois, ils viennent, ils demandent, il n'y a pas tel. Je dis, attendez, c'est fini. Pourtant, je n'en avais pas. Le temps qu'ils ne mangent, je couds vite châché, je viens leur vendre ça avec un peu de bénéfice. C'est pas une entrepreneuse bien malin. C'est vraiment bien. C'est bien. C'est bien, franchement. C'est très bien. C'est très bien. Si je veux reprendre un peu ce que Valérie a dit, en tant que jeune, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut toujours vous assurer qu'il y a une demande pour votre idée. C'est cela. S'il n'y a pas de demande pour votre idée, vous risquez des problèmes. Et je suis bien content de constater qu'à Nati Tengou, vous avez constaté qu'il y avait effectivement cette demande-là. Et vous aviez répété ce que vous avez déjà l'habitude de faire. C'est bien malin. C'est bien malin. Merci, merci Samira. Merci Samira. Je vous en prie. Il y a de bonnes restauratrices à Nati. J'ai organisé un concours dans la coupe et elle est à Nati Tengou cette année. Vous avez suivi ? Oui, je la connais, Samira. Elle s'appelle Samira, exactement. Elle s'appelle Samira. C'est-à-dire qu'elle a eu la coupe. Oui, je la connais. L'année prochaine, je veux bien t'avoir. Je viendrai. Super. Merci. Alors, Valérie, tout à l'heure, lorsque j'ai donné l'exemple du poisson, par exemple, qui n'est pas bon et qui a atterri dans la commande de quelqu'un qui est fâché, tu m'as dit qu'il faut pouvoir s'excuser. Il faut s'excuser. Est-ce que vous êtes sûre que l'excuse est suffisante ? L'excuse n'est pas suffisante, mais il faut l'accompagner d'un geste commercial. Moi, par ce que je fais d'habitude, je m'excuse et le lendemain, je te fais un bon plat que je t'envoie gratuitement. Exactement. Et ça fait que les gens oublient. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça ne nous donne pas l'autorisation de toujours envoyer des denrées périmées. Non. Fais attention. Mais de ces choses peuvent arriver, même à la maison, nous-mêmes. Il peut arriver qu'on tombe sur un produit qui ne soit pas de qualité, mais le rattraper nécessairement pour ne pas perdre ce qu'il y a. Par un geste commercial. Le geste commercial est important. C'est une leçon également à retenir, que lorsqu'il y a un flop, il y a un problème, il faut penser à un geste. Ça fait partie aussi du marketing, je crois. Oui, absolument. Moi, par exemple, la dernière fois, il y a deux jours, on tournait, je crois, et j'ai manqué de contacter une cliente. Elle m'a appelée un nombre incalculable de fois, comme mon téléphone n'était pas sur moi. Mais comment je lui ai parlé ? Après, je lui ai fait une réduction sur sa prochaine prestation. Elle m'a même envoyé des photos du jour-là. C'est ça, qu'elle est contente. C'est son... L'attention est redescendue pour appuyer le fait qu'il faut vraiment faire le geste commercial. Parce que le pardon, moi, ça ne... Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bien. Bien. Le geste commercial. Le geste commercial pour la réparation. Merci. Je dirais que, vu que c'est un projet que j'ai mis en place, et que j'ai commencé avec un budget moins que ce qui m'a été proposé, j'avais fait une pause par rapport à ça. Mais je pense relancer le projet. Parce que ça m'a permis de bien déterminer ce qu'il faut, de bien structurer les choses. Je pense que cette épreuve-là m'a permis de voir comment est-ce que je pourrais relancer mon business, en fait. Ça m'a beaucoup servi. En tout cas, cette épreuve m'a beaucoup servi. Et je pense que grâce à ça, je vais relancer mon business une fois de plus. Samira, 18. Samira, 15. Samira, 18. Bonjour, chers membres de Jolie. Bonjour, Lynn. Comment ça va, Lynn? Je vais bien, vous. Bien. Quand j'ai appris que la dette était à 500 000, ça n'a pas vraiment freiné, parce que mon projet n'allait même pas atteindre la barre des 300 000. Donc, je me suis dit, la première des choses lorsqu'on a une dette, c'est de rembourser. Et le capital qui de base était de 1 million passe maintenant à 500 000. Et j'ai tout simplement présenté mon projet qui était un projet de vente en ligne de vêtements et bijoux. Avec ces 500 000, j'ai prévu de faire de la vente en ligne de vêtements et de bijoux. Et pour les vêtements, j'ai prévu des achats de robes de 100 000 et des bijoux pour 50 000. Et ma scie principale, ce sont les femmes et les jeunes filles. Les types de robes que j'ai prévues, ce sont les robes africaines, des robes d'âme et des robes cocktail. Dans la catégorie des bijoux, j'ai mis des bagues, colliers et bracelets. Et pour ce faire, j'ai décidé de créer un site web. J'ai décidé de créer des pages Facebook, Instagram, TikTok sur lesquelles communiquer, mais aussi utiliser le statut WhatsApp et avoir un compte WhatsApp professionnel. Maintenant, j'ai prévu par la suite de faire la diffusion sur les différents canaux, une fois les marchandises rassemblées. Au niveau des divers, j'ai mis 100 000 francs. Les divers et imprévus, j'ai mis 100 000 francs. C'est-à-dire, dans les divers, je mets les sacs dans lesquels je mettrai les vêtements. Et imprévus, sur le coût, je garde au moins 50 000. Il me reste un total de 250 000 francs que je vais épargner et que je vais placer à la banque. Voilà. On n'a pas eu besoin de trois minutes, finalement. Moi, je veux revenir sur le compte WhatsApp Pro. Idéalement, de mon expérience, il faut commencer à poster sur son compte perso. Parce que le compte Pro, c'est un nouveau numéro que les gens n'ont pas. Et ça prend beaucoup de temps avant que ça ne devienne Pro. La preuve, Mme Valérie a ce problème aujourd'hui. Son numéro principal, c'est le numéro principal aussi de son entreprise. Parce qu'il faut une base de données, tu vois. Donc, si c'est que tu prends un nouveau numéro, c'est que le nouveau numéro, tu commences. C'est beaucoup plus lent que si tu fais sur ton WhatsApp perso. Je comprends. En fait, j'ai choisi le WhatsApp Pro. C'est-à-dire, avec mon propre numéro, je peux faire que ça devienne le rôle professionnel. J'ai des amis qui le font souvent. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Je disais, j'ai des amis qui le font souvent. C'est-à-dire, ils prennent un numéro personnel WhatsApp. Oui. Pour le transformer en compte professionnel. D'accord. Voilà. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça m'étonne même que vous disiez ça. Non, je pensais que, normalement, le WhatsApp Pro, c'est un autre numéro. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Non, non. Alors, ce que les... Je ne vais pas dire les connaisseurs, mais je veux dire, les gens qui nous apprennent le marketing, etc., le numéro personnel doit être distinct du numéro professionnel. Oui, c'est comme ça que ça doit être normalement. Maintenant, je veux dire, tu veux vendre des robes africaines, des robes d'âme, des robes cocktails, des bijoux. Des bijoux. C'est ce que je fais. OK. Quel est le plus-value ? Pourquoi je viendrais acheter chez toi au lieu d'acheter chez CSK, par exemple ? Déjà, par rapport à vous, vous êtes déjà assez connue. Oui. Moi, je débute. Mais ce qui peut faire la différence entre nous, ce sont les produits que je propose et aussi la qualité des produits, mais aussi de mes services. Tu sais, par exemple, je mets à disposition un très bon service de livraison qui pourra faciliter, au lieu que les personnes se déplacent à chaque fois vers la boutique, je décide de faire livrer, par exemple, gratuitement déjà pour commencer au début. Ça va attirer quand même une certaine catégorie de place. Moi, je vais te challenger un peu. On va aller dans la compétitivité. D'accord. Parce que malheureusement, je... Bon, heureusement, je fais ça, mais malheureusement pour toi. Je vais jusqu'à faire des colis, quand je sais que les clients ne peuvent pas venir vers moi. Je fais des colis de différents articles, d'accord ? Et moi-même, je me déplace. Je les aide même à essayer. Tu vois, le service que je mène derrière, et c'est de bons produits, je te rassure. Qu'est-ce que... Quel est le plus-value ? Pourquoi alors le client viendra chez toi parce que la livraison est gratuite ? Oh, moi, je viens même, moi-même, je ne te fais rien payer pour mon déplacement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le besoin est là, mais tout le monde vend des habits. C'est ça. Tout le monde vend des habits, tout le... C'est-à-dire qu'il faut vraiment cibler un problème. Parce que l'entrepreneuriat, crois-moi, c'est difficile. La personne qui dit que l'entrepreneuriat est facile, ça veut dire que c'est un enfant à qui on a remis de l'argent de faire quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Donc, ce que tu me dis, je vais te parler de la durabilité. C'est un an, deux ans. Tu vois ? Donc, dis-moi. En fait, ce projet, je l'ai choisi. Comme il est dans le contexte, dans votre pays, moi, j'ai pris le cas où je suis au Gabon. Voilà. Dans le cas où je suis au Gabon, les produits féminins, franchement, les femmes en achètent tellement. Elles sont prêtes à dépasser 300 000 juste pour une montre. C'est pour ça que je me suis axée en fait dessus. D'accord. Et j'ai des grandes soeurs qui le font. J'ai des grandes soeurs qui le font. Ça le marche. Voilà. Et ça marche. Franchement, sur un seul article que, par exemple, vous avez acheté à 20 000 francs, vous vous retrouvez sur cet article-là le vendre à 100 000. C'est pas petit. C'est énorme. C'est pour ça que je me suis vraiment basée dessus. D'accord. Là, tu me convainc. Voilà. OK. En se basant sur l'exemple de tes soeurs, est-ce qu'il leur est déjà arrivé d'avoir une cliente qui achète mais qui ne se trouve pas à Libreville ou à Port-Gentil ? Bon. Dans ce cas, comment se fera la livraison ? Dans ce cas, elle trouvait un arrangement avec la cliente. Si, par exemple, la cliente est peut-être au Sénégal, elle s'arrangeait toutes les deux à envoyer le colis par DHL. Au frais de qui, de la cliente ? Les deux, en fait, elles s'occupaient mutuellement de la livraison. OK. Moi, tout de suite, quand elle a commencé vêtements bijoux, je me dis encore vêtements bijoux. Mais les arguments par la suite, c'est-à-dire l'environnement au Gabon, où je ne suis jamais allée encore, mais j'ai comme l'impression que le pouvoir d'achat quand même là-bas est assez élevé. Ce qui permet aux femmes de... Ma question, avant que tu nous dises ça, c'était en combien de temps, par exemple, peuvent... Quand je fais un stock, un stock de... Un exemple, 10 robes, bijoux, 50 000... En tout cas, 100 000 vêtements, 50 000 bijoux. En combien de temps est-ce que je pourrais les couler ? Si je dois faire un stock, ce qui va m'être un an avant d'être écoulé, c'est pas la peine. Je comprends. Mais tu me dis que ça part assez vite. Oui, ça part assez vite. Déjà, en fait, si je peux prendre l'exemple, déjà, étant ici au Bénin, j'ai ma maman qui était là pour les vacances et elle a profité à rapporter beaucoup de vêtements et autres et je l'ai aidée dans la communication. Mais c'est plus sûr que c'est statut WhatsApp. Donc, je faisais beaucoup de photos et ils ont posté à chaque fois. Mais dès qu'on poste, en fait, des photos en même temps, il y a des réactions. C'est-à-dire, la cible, en fait, c'est-à-dire les femmes qui sont de le même bureau qu'elles, déjà, quand elles voient déjà l'article, automatiquement, elles disent déjà que dès que tu rentres, je viens chercher. C'est ça. Voilà. J'imagine un peu le retour à LibreVille. On va faire un tour à Dantoppa. Elle va faire un tour à Dantoppa. Moi, je vais lui envoyer des colis. C'est ça. Moi, ma maman, elle le fait. Il y a quelqu'un ? J'ai beaucoup entendu ça, effectivement, que les choses là-bas, les boics qu'on vend ici, là, mais ils vendent ça cher. C'est ça. Oui. Oui. Moi, je connais beaucoup de dames béninoises. Elles sont au Gabon, mais elles sont à l'aise financièrement parce qu'il suffit tout simplement qu'elles envoient de l'argent ici. On fait leur course, on voit le colis sur, par exemple, elle calcule, par exemple, en fonction des vols. Vu qu'il y a souvent des vols entre le mercredi, le vendredi, par là. Je comprends. Il y a au moins deux à trois vols LibreVille que tenez par semaine. Donc, elles calculent. Une fois que le colis vient automatiquement, elles écoulent sans stocker tranquillement. Lynn, merci. Merci à vous. Une bonne continuation. Merci. Donc, Valérie, tu étais en train de préciser qu'on n'hérite pas seulement de ce qui est bon. L'épreuve femme active, c'est une épreuve que j'ai appréciée parce que le but était de nous challenger, de voir si on était des femmes capables de créer, même par 24 heures, un projet qui allait vraiment donner et qui avait pour but de nous sortir selon le contexte d'une situation difficile. L'honneur, 18. L'honneur, 15. L'honneur, 14. Bonjour Géla. Bonjour mesdames, messieurs. D'accord. Le fait qu'on m'annonce d'abord que j'ai un héritage d'un million. Après, on me dit encore que voilà, j'ai eu des deux cinq cents, mais ça confirme juste que je suis pauvre. Et dans la vie, quand on est pauvre, il faut d'abord dur pour s'en sortir. Donc voilà, j'ai su. Bon, j'ai pensé à ce qu'il fallait, un business qui pouvait bien marcher dans mon pays, le Bénin. J'ai pensé à l'élevage et j'ai fait mon projet selon ça. Pour cette épreuve, nous avons un budget de un million de francs CFA avec une dette de 500 000 francs. Selon moi, je devais d'abord mettre une somme de 150 000 à la banque. Ouais. Carrément, d'abord. Ça fait moins 650. Après, je vais investir dans l'entrepreneuriat, j'investirai dans l'élevage. Et pour ça, il va d'abord me falloir acheter des poussins et des pondeuses. L'achat des poussins, des pondeuses, ainsi que des aliments et des vaccins qui vont m'aider à les entretenir vont me valoir au total 200 000. Oui. Cette opération, cette affaire me rapportera des vaccins chaque 45 jours. Parce que les poussins, les pondeuses vont faire des œufs après chaque 45 jours. Si je les alimente bien et que je nourris, je mets exactement les vaccins qu'il faut chaque jour. 45 jours ? Oui. Après, pour les imprévus, j'ai prévu une somme de 20 000 francs. Pour les imprévus. Et pour le local, pour où je ferai mon élevage, j'ai prévu une somme de 120 000. En tenant compte d'une durée de 6 mois, pour commencer. Et donc, je crois bien... Oui, 120 000 pour une durée de 6 mois. Je discuterai de cela avec mon bailleur. Ce n'est pas facile de trouver, mais je ferai l'effort quand même de trouver. Après cela, pour la publicité, pour la revente, pour la distribution, je serai partenaire. Je vais tout faire et discuter de partenariat avec des poissonneries, des dames qui vendent au marché pour qu'elles ne puissent pas venir chercher. Mais je pourrai le livrer s'il le faut. Je diminuerai aussi mon prix de vente en fonction du prix du marché. Et pour la publication, je dirais le marketing, je ferai une personnification des plateaux pour moi. Et je ferai aussi des affiches. Pour cette partie, j'ai prévu un budget de 10 000 francs. Je vous remercie. Merci, Angela. Alors, ce n'est pas personnification, mais c'est personnalisation. Personnalisation. Voilà. Élevage de 100 000, je ne sais pas trop si ça, tu vas tenir. Tu veux commencer avec combien de poussins, de pondeuses ? Avec 600 francs, j'ai un poussin ou une pondeuse. Donc, avec 200 000, disons, si je dis 100 000 pour juste les poussins et les aliments et puis les vaccins et autres 100 000, je pourrais banalement avoir au moins 160. D'accord, 160. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une pièce où il faut les mettre ? Oui. Voilà. Il y a des cropeaux de bois, je crois qu'il faut mettre à terre. Le bois, tout ça, je pense tout ça dans les secondes 100 000. J'ai autre approvision. Oui, oui, je comprends. Ok. Mais je... Elle a parlé de 120 000 locales. Je ne suis pas convaincue. Je n'ai pas compris. Donc, soit 20 000 par mois, c'est ça ? L'élevage se fera dans un local ou sur un espace ouvert ? Je vais trouver quelque part où la personne n'a pas construit son terrain, qu'il n'utilise pas. Il y a assez de terrain où les propriétaires n'utilisent pas. Et c'est juste là. Je vois quelqu'un qui en a un. Je vais chercher quelqu'un qui en a un, que je supplie, pour qu'au moins chaque fin de mois, que je lui remette cette somme que j'ai dit là. Et sur les six mois, ce qui me fera les 120 000. Encore en cinq jours, tes poussées auraient eu à peu près le poids ? Tout dépend de comment je les nourris et des vaccins. Je pense que je l'ai dit. Tout dépend de comment je les nourris et des vaccins adéquats que j'aurais mis. D'accord. Je pense que tu n'as pas poussé l'étude assez loin. Parce que les vaccins s'occupaient d'un poussin, 200 000. Pour d'abord 45 jours, oui. Ok, pour 45 jours. Oui, pour 45 jours. Donc tu comptes en fait sur la production de 45 jours pour continuer à t'occuper d'eux. Oui. Mais j'ai avancé le loyer pour ne pas, après, m'occuper encore de ça. Et penser, quand j'ai calculé au fait, que ça allait. D'accord. Ok. D'accord. Si les premières parties de poulet sont prêtes en 45 jours, est-ce qu'il faut attendre 45 autres jours ? Chaque fois, attendre 45 jours ? Ou est-ce que tu vas y aller ? Si mon objectif est de faire 200 exemples, pour les par 45 jours, est-ce que je ne ferai pas 57 semaines, 15 jours, après 50, après encore 50, c'est juste un exemple. Pour ne pas que ma chaîne de distribution se stoppe à un moment donné. En fait, vu que déjà c'est le début, j'y pensais au fait pour la suite. Pour continuer après, je ne vais pas prendre encore 7 mêmes. Je peux peut-être juste prendre la semaine où je suis en train de ramasser mes premiers oeufs. Prendre peut-être 50 oeufs, après avoir eu mon bénéfice. Je prends 50 que je vais ajouter. Je prends 50. Au fil du sens, c'est pour les lacunes des oeufs, je pourrais peut-être les revendre aussi sur le marché. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je peux aussi vendre ces poulets-là sur le marché. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais en t'écoutant, j'ai comme l'impression que tu t'es renseigné ou que tu en sais un peu quelque chose. Alors, tu pars avec 160 poussées. Oui. 160 poussées, par rapport à ce que moi, j'aurais appris, c'est que souvent dans l'élevage des poulets, dès le départ, on a une forte perte. Oui. Il y en a beaucoup qui meurent. Énormément, énormément. Les gens ont toujours dit ça. OK ? Est-ce que tu tiens compte de ça ? Voilà pourquoi aussi j'ai mis un eau pour le premier lot, assez élevé. Je n'ai pas pris peut-être 50 ou 100. J'ai pris un truc en me disant qu'en espérant aussi qu'avec les vaccins et les aliments, même si j'ai des pertes. Malgré tout, il y a toujours des pertes. Et j'ai comme l'impression que tu n'as pas tenu compte de ces pertes dans tes estimations. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu connais le prix de vente d'un poulet sur le marché ? Parce que tu as parlé de réduire le prix de vente. Déjà, est-ce que tu sais à combien on vend un poulet ? Pour commencer, c'était la vente d'abord des oeufs et en continuant. Donc, je connais, oui, je me suis renseignée sur le prix de vente du plateau. Des oeufs ? Des oeufs, oui. C'est à combien ? C'est à combien ? Pour les grossistes, 2300 francs. Pour les grossistes. Actuellement ? Oui. 2300 francs. Et parlant du poulet même, parce que tu as parlé de vente à des poissonneries. Je peux aussi vendre les oeufs à la poissonnerie. C'est vrai. Tu m'as eu. Oui, c'est vrai. D'accord, tu peux vendre des poulet. Le poulet, c'est juste qu'on a compris qu'elle ne connaît pas le prix du poulet. Elle ne mange vraiment en prépare du poulet. Parce qu'elle a parlé, elle a dit qu'elle va vendre à la poissonnerie, elle va vendre au marché. Mais est-ce qu'elle sait ? Parce que là, ça va être un peu difficile si tu dis que tu vas diminuer le prix. Je parlais plus des oeufs quand je disais du timonier. Parce que je pourrais peut-être vendre ça à 2000 ou 1900. Moi, je veux dire quelque chose. Là où ça cloche chez moi, c'est... Alors, tu sais, les 45 jours-là, je t'assure de ce que je sais, tu auras injecté de l'argent. C'est clair. Rien à faire. Tu peux en perdre 5 ans, tu peux en perdre 70, malgré le suivi. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un qui le faisait, mais il était malheureux. Oh, il avait 1000, 2000, 2000 pour ça pour commencer. Il a dû en perdre 600 pour te dire. Oh, tout était fait à temps. Donc, 200 000, c'est vraiment... L'aménagement, les lumières et tout ce qu'il faut. Ils n'ont même pas bien écouté ce que j'ai dit. Tout n'est pas seulement 200 000. Il y avait un produit qui était là, qui devait s'ajouter. Il y avait encore un autre qui était là. C'était près de 200, c'est quand il y a quelques milles. Eh oui, 200 000 peut faire de l'élevage. 200 000, j'ai des preuves. C'est des personnes qui ont commencé, même avec moins. C'est vrai que c'est difficile. Mais les gens le font. Le côté où ils pouvaient m'attaquer, je suis d'accord, ça le fait. Comme j'ai dit que je ne pourrais que récolter ce que je sais en 45 jours au moins. En 45 jours au moins. Ils peuvent me dire, OK, qu'est-ce que tu seras en train de manger pendant le temps de ces 45 jours ? Là, je suis d'accord qu'on m'attaque sur ce côté. Mais bon, je mangeais quelques jours jusqu'à ce que je trouve un million d'héritages. Ou alors même, si je ne mangeais pas bien, que je reste encore affamée pendant ce temps-là, le temps de commencer à gagner de l'argent. Ce qui me gêne dans ton projet, je n'ai vu qu'il n'aura que ça comme activité, en fait. Avec les 1 million. Non, tu n'as même pas 1 million. Avec les 500 000, oui. Même pas 500 000 aussi ? Si tu mets 150 000... 350 000. 350 000. Et tu vis comment ? C'est ça. C'est ça. Tu vis où ? Ah, tu vis, on suppose. Oui, je comprends. Avec la réveil... Tu vis toujours avec les parents, à la maison, quoi. En plus, des fois, il me faudrait... Il va me falloir un gardien pour mes poulets. Je n'ai pas l'argent pour l'instant de payer, mais je vais surveiller. Des fois, si je ne suis pas avec les parents, je vais surveiller mes poulets. Ah, ça, c'est bien. C'est pas facile. C'est bien, c'est bien. Je le dis. Parce que, moi, je ne suis pas d'accord. Pour une fille, c'est un peu risqué. C'est clair. Parce que si je te rappelle ce que tu nous as dit, c'est que tu vas chercher... Quelqu'un qui n'utilise pas son... Local. Son carré ou quoi. Seul, tu vas vivre là. Les gens vont observer. Et ils calculent. Et ils calculent. À quelle fréquence tu viens ? Quand est-ce que tu es là ? Et tu trouves ça sécurisant ? Ce n'est pas tous les jours non plus, mais bon. Je n'aurai pas le choix. Parce que je n'ai pas l'argent d'un gardien. Parce que tu n'as pas l'argent d'un gardien. Mais ta sécurité... Les risques aussi. Risques de vol. Ah. C'est dangereux de... Déjà, la vie, elle est dangereuse. Dans la vie, il y a des... Oui, elle n'est pas. De faire comment ? J'ai une femme qui doit normalement être surveillée. J'ai normalement besoin d'un gardien. Mais je n'ai pas le budget pour prendre un gardien. Donc je trouve que si je peux... Il y a quelques fois où je pourrais surveiller moi-même ma femme. Mais je pense que je devrais le faire. Moi, je ne vois pas de problème à ça. Comme je l'ai dit de toutes les façons, je dis... Si un homme peut être maçon, c'est que la femme peut être maçon. Donc si un homme peut venir surveiller... Un gardien peut venir surveiller la femme. J'ai dit que je peux faire. Moi aussi, une femme. Amazon, je peux le faire. C'est dangereux. Mais bon, dans la vie, il faut prendre des risques. C'est ça. Avec le temps, je me ferai. Bon, je me donne. J'essaye jusqu'à... Ça, ça croit. Là, pour l'instant, je dois... Mais même s'il faut que je dorme dans la rue pour pouvoir après grandir, moi, ça ne me gêne pas. Mais bon, c'est moi. C'est bien ce qu'elle dit. Elle a peut-être le courage de le faire. Mais j'aurais aimé peut-être, à côté de cet élevage, avoir une autre petite activité qui ne nécessite pas beaucoup d'argent. En attendant les 45 jours que mes poulet ou oeufs soient vendables, une autre activité à côté. C'est vrai. Merci, Angela. Merci, mesdames et messieurs. Oui, merci. 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 Au revoir. T'as oublié ton sac? Je ne sais pas, mais 45 jours pour avoir des oeufs? Non. C'est pour ça que j'ai reposé la question. Elle me dit que oui, je ne sais pas. On va devoir chercher et savoir quel genre de poulet, quel âge de poulet fait ça. Maintenant, pour 46 jours pour l'abattage, je pense que c'est... Ça, c'est possible. L'abattage quand même des... Pour les poulet chers. Pour les chers. Oui, ça, c'est possible. Angela, 15. Angela, 14. Angela, 9. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Aïssata. Bonjour, Aïssata. J'espère que vous vous portez bien. Ça va. OK. À toi. Donc, nous sommes dans un contexte de difficulté par rapport à l'emploi. Et moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fini mes études de droit, mais il est très, très compliqué d'avoir un travail directement. Mais par contre, pendant mon stage, j'ai eu à faire des petits plats que je faisais goûter à mes collègues parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine. Et dans ce cadre-là, il s'est trouvé que moi, personnellement, des plats que j'avais à manger pendant que j'étais à mon stage, ce n'étaient pas vraiment des plats qui me convenaient beaucoup et parce que ce n'était pas assez sain. Ce qui fait que j'ai proposé à mes collègues, s'ils étaient intéressés, de leur apporter certains petits plats de temps en temps qu'ils me payaient un peu moins cher que sur le marché et qui étaient assez sains parce que je n'utilise pas beaucoup de matière grasse et j'essaie au maximum d'utiliser les produits locaux. Donc, dès que j'ai fini le stage, j'étais un peu à la maison, on va dire, avec le soutien parfois des parents et de certaines personnes. Mais entre-temps, la difficulté a atteint tout le monde. La difficulté s'est généralisée. Ce qui fait que je n'avais plus le soutien des parents, mais j'ai eu un héritage de 500 000, on va dire, en gros. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au travail si je peux leur proposer des menus par semaine pour les repas, ce qui a été accepté. Donc, j'avais à faire 10 plats par jour, à raison de 5 jours par semaine. Ce qui faisait que le plat était en 1250, ce qui faisait 12 500. Donc, par semaine, je devais vendre pour 62 500. Par rapport à mes dépenses pour chaque plat, c'était des plats simples à faire, j'avais à peu près 47 000. Dans les 47 000 francs, j'avais un stock initial, y compris le riz, des pâtes et les condiments qui ne se gardent pas, c'est-à-dire les épices qu'on peut garder de côté. Donc, si on prend le total, tout ce que j'ai utilisé, c'est à peu près 5 000 francs pour faire le marché par jour, pour faire les plats et livrer. Et j'ai déjà une glacière, comme j'habitais déjà avec une colocataire. Donc, je n'avais plus à m'inquiéter d'acheter certains matériaux. Dans les 500 000, j'ai fait une réserve de 3 mois pour mon loyer, que je partageais avec ma cochon-brière, de même qu'une petite réserve pour les factures également. Ce qui me revenait à peu près à 57 000 loyers, factures et dépenses, y compris pour la maison, sur 3 mois, pour les factures et tout. Et j'avais aussi 15 000 pour l'essence et tout ce qui concernait la moto aussi également. Ce qui fait qu'à la fin, sur les 500 000, je me retrouve à peu près avec une économie de 141 000 francs que je peux utiliser pour les petites dépenses de moto et autres. Mais j'ai fait une économie... Avant de toucher aux 500 000, j'avais mes 150 000 de côté en réserve, en épargne. Et en plus de ça, j'ai fait un imprévu de 75 000 pour les cas où je suis malade ou si j'ai besoin, si un truc me tombe dessus. Ce qui fait qu'au final, dans mon budget de 500 000, me reste 141 000 que je peux utiliser pour les petites dépenses. Quand j'étais en train de voir le projet dans ma tête, franchement, je suis arrivée avec... Quand j'ai commencé à écrire le projet, à le mettre sur papier, j'ai tellement stressé que j'ai mélangé la plupart des choses, j'ai oublié des choses que je voulais dire. Donc je suis allée au plus simple pour que ça soit au moins un truc viable au début. Et puis petit à petit, l'objectif, c'est d'améliorer au fur et à mesure pour aller de l'avant. Pour moi, ça me va. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose aussi à dire. C'est... C'est viable, mais dans le même temps, c'est... Bon, c'est pas pour être riche. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je ne sais pas si en grandissant, peut-être tu vas faire 20, 30, 40, 50. Bon, comme c'est pour une première, juste le début. Voilà, d'accord. Avec les contacts que j'ai déjà, puisque ça, c'était un marché sûr. J'avais déjà parlé, là où j'ai fait le stage. Et c'était sûr pour les 10 clients que je pouvais le faire. D'accord. Maintenant, pour la suite, c'est de démarcher dans les autres structures, les autres institutions, pour pouvoir avoir des clients et faire des plats sur commande, en fait. D'accord. Après ça. Et afin d'agrandir petit à petit, quoi. D'accord. Oui. Moi, j'ai un petit problème. Oui. J'ai cru comprendre que vous travaillez. Non, non. Je ne travaille pas. C'est la structure où j'ai fait le stage avant... Après les études. Et c'est un truc que j'ai, un projet personnel que je veux mettre en place. Voilà. Mais concernant l'alimentation saine, elle est pour lui. D'accord. Je comprends. Ok. Vous avez fait le choix de commencer petitement. Petitement. Plutôt que de vous lancer dans une grosse entreprise. C'est ça. Oui. D'accord. C'est un choix. Et comme ma collègue l'a dit, ce n'est pas pour vous enrichir. Mais on est en train de parler, il ne faut pas qu'on l'oublie, de l'autonomisation de la femme. Vous ne travaillez pas et vous commencez petitement comme ça. Il y a plein de choses. La vie et tout ça. Est-ce que vous êtes su de pouvoir réussir sans demander un apport quelque part ? Parce que quand on parle généralement, comme Valérie l'a dit, de l'autonomisation de la femme, il faut penser à l'autonomisation financière. C'est la première chose d'ailleurs. Donc maintenant, par rapport à cela, si j'ai déjà une base, je sais que mes petites dépenses, mon loyer à gauche, à droite, avec la petite base de clients, je peux utiliser ça pour ne pas avoir à m'inquiéter, de même en cherchant un autre travail. Je sais que même si je n'ai pas immédiatement le travail, je suis déjà un peu limite stable, mais je peux payer mon loyer, je ne m'inquiète pas pour cela déjà. C'est déjà une base. Et maintenant, petit à petit, parfois je fais des extras pour les mariages, les services, et tout. Oui, oui, un week-end. C'est important ça. C'est des choses à dire pour qu'on puisse vraiment vous suivre. Merci, apprécié. Parce que c'est de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une dizaine de personnes. Et là, elle ne se contente pas qu'elle est tellement sûre de ces dix-là. Non, en fait, les dix, c'est juste une petite base pour commencer sur les 500 000. Vous ne pouvez pas être à 100 % sûre que ces dix resteront toujours fidèles. On le souhaite, oui. Mais parmi ces dix, il peut y avoir cinq... Aujourd'hui, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas envie de manger. On m'a affecté. Oui, oui. Voilà. Parce que là, il faut penser à la durabilité. Est-ce que ça va durer dans le temps ? Donc, ne pas seulement limiter sa cible. Il faut essayer de l'élargir. Parce qu'avec dix, pour moi, c'est risqué. Oui, c'est juste un début, en fait, les dix. Cette affaire de dix clients-là, c'est vrai que j'aurais dû être un peu plus réaliste, sûrement augmenter un peu plus le chiffre, le nombre de personnes. Ou du moins, se parler d'une autre institution, peut-être, que j'aurais rajouté. Mais bon, au final, le but, c'était de commencer petit. Et au fur et à mesure, après deux, trois mois, de s'améliorer, d'innover, d'ajouter d'autres choses, à gauche, à droite. Et comme je le disais au jury, je fais aussi des extras pendant les mariages. Et ça aussi, ça devait compter. Mais bon, comme j'ai dit... Le stress, là, m'a fait tout... Je n'ai vraiment pas pu m'exprimer comme il fallait, quoi. Donc, finalement, ce n'était pas ce que je voulais que j'ai rendu. Je ne vois nulle part où tu fais des efforts de recherche d'autres clientèles, c'est-à-dire la publicité, les réseaux... En fait, je ne sais pas si je me suis faite bien comprendre. Ah, bon, je n'ai pas suivi cet aspect. Les dix personnes, c'est juste comme je suis... On t'a compris. Non, donc, ça, c'est une base, en fait. Maintenant, avec l'argent que je gagne, petit à petit, là, j'ai un projet de faire la communication sur les réseaux sociaux, les plats sur commandes et agrandir petit à petit, rechercher dans les autres institutions d'autres clients à livrer journalièrement également. Et la commande sur mesure, je fais des repas sur mesure, les repas de fête sur mesure pour les familles aussi. Et ça, c'est par rapport à la communication. Tout ça, c'est avec la communication pour pouvoir le faire. Mais comme j'ai besoin de moyens pour cela, il me faut déjà une petite base et j'économise petit à petit pour agrandir. D'ici trois mois, je peux déjà racheter... pas racheter, comment dire, rajouter d'autres clients. Comme Mme Gloria aime le dire, pourquoi manger chez toi au lieu de saveur du Bénin, par exemple ? Pas raison. Ça, c'est un défi. OK, comme je suis Burkinabé, nous, on utilise beaucoup le sumbalah et il y a beaucoup de recettes qu'on aime. On aime certes manger dans les grands restos, mais on aime aussi beaucoup les plats locaux. Moi, ce que je veux faire... Manger comme chez soi, quoi. Voilà, manger comme à la maison. Ce que moi, je veux faire, c'est manger à la maison, moins cher et sans problème, je vais dire, pour la santé, avec un moindre problème pour la santé. D'accord. Des aliments sains, les produits locaux pour aider, évidemment, l'économie du pays. J'utilise les produits locaux et les plats réactualisés à ma manière, avec différentes épices, par exemple, la manière de présenter et autres. Les plats réactualisés. Parlez-en, soyez plus clairs. Je suis curieux. Par exemple, proposez le RSP d'une autre façon. Oui, proposez le RSP d'une autre façon. Rissoumbala poulet, mais d'une autre façon. Yarisoumbala poulet, Yarisoumbala poisson. Plutôt que de faire la carpe juste braisée, moi, je préfère la faire à la vapeur, par exemple, avec des légumes à l'intérieur, ce qui fait que c'est encore plus sain. Le poulet, au lieu de le mariner, avec plein d'huile, le faire de manière simple, en papillote, par exemple, pour le proposer. Donc, des repas diététiques. Diététiques. Revisitez. Et comment vous allez livrer ? Je veux parler ici des conteneurs. Il y a les kits. On a différents kits sur le marché, mais je préfère personnellement éviter autant que possible le plastique. Donc, utilisez les emballages en carton pour présenter. Et il y a les sacs de livraison pour garder le plat chaud, le temps de tourner dans la ville. Moi-même, particulièrement, j'ai déjà fait de la livraison. Donc, je sais comment le circuit fonctionne un peu. Je ne peux pas être la seule partout en même temps. Donc, le truc, c'est de voir avec les sociétés de livraison pour prendre deux ou trois personnes qu'on paye par rapport au lieu de livraison sur le trajet et à des tarifs. Donc, faire avec ça aussi pour pouvoir plus s'élargir pour les livraisons. Alors, une question. Oui ? Au cas où il y aurait de mécontentement, comment est-ce que vous allez procéder ? Par rapport au mécontentement, le mécontentement, pour récupérer un client, c'est déjà savoir le problème qu'il a eu avec le plat. Et prochainement, améliorer le plat et proposer un petit bonus pour la personne pour au moins se le réconforter un peu et le fidéliser aussi. OK. Merci. Bien répondu. Bien répondu. Merci, moi, je n'ai plus rien à dire. Merci. La leçon que je tire de l'épreuve Femme active, c'est que même si on est stressé, on doit veiller quand même à être assez préparé et assez réaliste dans ce qu'on fait, ou du moins être plus positif sur ce qu'on fait, de sorte à ce que ça ne soit pas trop minime, qu'on puisse se défendre correctement par rapport à la vie également, quoi. Et être attentif, aller à l'essentiel, rester concentré sur tout. Aïssata, 18. Aïssata, 14. Aïssata, 14. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Si tout fait, tu es là, ça va. Ok, merci. Bon, moi, j'avais déjà prévu ça. Quand on m'avait déjà donné les 1 million, je me disais que sûrement, si j'étais en difficulté financière, j'aurais sûrement des dettes à rembourser. Mais je n'avais pas prévu de rembourser 500 000, parce que moi, de base, je n'aime pas prendre des dettes. Mais bon, comme ça faisait partie du jeu, j'ai dû donc, voilà, m'y faire. J'ai réduit dans le coût de certaines dépenses, de ce que j'avais prévu de faire au départ. Mais sinon, je me suis bien débrouillée. J'ai donc 1 million comme héritage et j'ai dû régler une dette de 500 000. Et avec les 500 000 qui restent, j'avais déjà une activité avant de recevoir cet argent. Du coup, j'ai décidé d'étendre, en fait, cette activité. Et je suis dans la vente de boubous, des très grands boubous brodés, parce que je vis à Dakar. Et donc, je les achète avec mon fournisseur, à un prix de 10 000 francs, 25 boubous. Je vais acheter 25 boubous, qui va me coûter 250 000. Et le kilo qui va me permettre d'envoyer cette tenue au pays, parce que j'aimerais, voilà, au Tchad, de Dakar, en Jamena. Le kilo, c'est 3 500. Donc, j'ai estimé le kilo 20. J'ai estimé 20 kilos. Ça va me donner un total de 70 000. Du coup, le coût d'investissement total sera de 320 000. Donc, le reste, il restera 180 000 que je vais repartir comme suit. Fonds de roulement, 100 000. Économie, 50 000. Et mes besoins personnels que j'aurais à avoir, de 30 000. Et la revente des boubous sera comme suit. 22 000 fois 25 tenues. Donc, l'unité sera vendue à 22 000. Et le tout va me donner 550 000 si j'arrive à toutes les vendre. S'il faut parler de la concurrence, en fait, les femmes qui vendent la tenue au pays, ils vendent ça à partir de 25 000. Donc, moi, j'ai baissé le prix à partir de 22 000. Je crois que là, ça va m'aider à booster le commerce. Parce que déjà, j'ai déjà un réseau de clients fiables que je connais déjà. Voici à quoi ressemble le boubou si vous aimez avoir... Un exemplaire ? Oui, un exemplaire. Et les femmes tchâtiennes, c'est vrai que c'est le Sahel, elles adorent les boubous. Oui. C'est un boubou très ample et comme chez nous, il fait chaud. C'est vraiment le modèle vraiment idéal pour les femmes de notre pays. La matière doit être un peu légère. Oui, oui, c'est très léger et c'est vraiment confortable aussi. Ça, c'est de... C'est du tissu crêpe, c'est ça ? Oui. Je peux toucher ? Oui, oui, aussi. Je vais voir. Non, c'est pas crêpe. OK. C'est élastique. Il y a une corde à l'intérieur qui attrape à la taille. Très bien. Ça va être joli de porter. Donc voilà. Je suppose que vous en faites de plusieurs coloris. Plusieurs coloris, oui. C'est quoi la page... La page Instagram, peut-être ? La page Instagram, c'est IamPulcheriTnd. Instagram et Facebook, même nom ? Bon, Facebook, c'est Pulcheri Alaridi. L'idéal, c'est d'avoir le même nom. Le même nom, c'est vrai. Oui, partout. J'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps de tout changer. D'accord. D'accord. Je tire qu'une femme doit être indépendante et que peu importe l'idée qu'elle a pour un business, tant que c'est viable, qu'elle doit se lancer. Comme moi, la preuve, voilà, j'ai beaucoup hésité pour me lancer dans la vente de boubou. Et j'ai réalisé en traitant ce sujet que c'était vraiment un projet que je pouvais bien réaliser. Et qu'au long terme, je pouvais ouvrir même une boutique, parce que c'est dans mes projets d'ouvrir une boutique de boubou, de faire de ça vraiment un projet personnel très grand. Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée dans la mesure où tu écoules quand même assez vite. Mais de toute façon, tu as mis un fond de roulement. Oui, oui. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Aussi, comment dire... Il faut juste innover, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, tu trouves d'autres modèles de broderie, d'autres modèles de tissus. Tu vois un peu ce que Mme Valérie a mis ? Oui, c'est très beau. Le tissu est plus ample, tu vois. Donc, des choses comme ça, tu peux t'en inspirer. C'est Lolo en dehors, je pense, qui nous habille. À qui nous disons merci, au passage. Vraiment, au passage. Donc, en dehors de ça, je pense que c'est viable. C'est viable. D'accord. Avant d'avoir cet argent que j'ai reçu de l'héritage, j'attendais d'abord d'avoir des commandes. C'est ça. Donc, je prends des commandes et je demande au client de m'envoyer d'abord une partie. Une partie. Et après, quand la personne aura reçu, quand ça va lui plaire, elle m'enverra le reste. Est-ce que dans le passé, vous l'avez déjà expédié et le client n'a pas renvoyé le reste? Ça arrive. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu. Voilà. D'accord. Je n'ai pas encore eu de mauvaises expériences ou un client n'a pas aimé. Pourquoi l'idée de vêtements? OK. Pour les vêtements, en fait, j'aime bien les vêtements. J'aime bien les boubous. Personnellement? Personnellement. C'est quand j'ai commencé à porter des boubous que les gens me demandaient « Mais ah, c'est joli! Où est-ce que tu as acheté et tout? » Je me suis dit « Mais attends, pourquoi ne pas en faire une activité? » Voilà. Super. Moi, je n'ai rien à rajouter. C'est bien. M. Malik, il y a peut-être quelque chose à dire. Oui, que voilà une candidate qui ne vend pas à manger. Vraiment? Voilà. Qui a trouvé une autre idée. C'est vrai. Quelque chose de différent. Et je pense que c'est ce que nous recherchons. Des idées innovantes, tout ça. C'est très bien. Très bien. Merci. Bonne continuation. Est-ce qu'à la longue, vous pensez continuer dans ce même domaine? Oui, je crois qu'à la longue, je vais peut-être ouvrir une boutique de boubous. C'est ce que je voulais. Voilà. D'accord. Merci. Merci plus, chérie. Je vous en prie. Et aussi, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Elle fait sa pub. N'hésitez pas. Elle fait sa pub. C'est intelligent. Déjà qu'elle a donné la page histoire. Tu peux avoir déjà une clientèle. Je ne compte que ça. Ah. OK. Donc, je reste à l'écoute alors. C'est ça. D'accord. J'ai malin. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Belle taille, hein? Ah oui. Bon, moi, comme j'avais commencé, c'est vrai que j'avais commencé cette activité depuis, mais je n'avais pas vraiment lancé ça officiellement. J'en parlais juste à mes proches, mais je n'avais jamais créé de compte Insta, ni quoi que ce soit. Mais grâce à cette émission, dès que je suis sortie, en même temps, j'ai créé le compte Instagram. J'ai commencé à poster et tout. Donc, en tout cas, ça a été un peu un petit déclenchement pour mon business. Le compte que j'ai créé pour le Boubou, c'est Chocolat Pulchi. Chocolat, C-H-O-C-O-L-A-T, espace Pulchi, P-U-L-C-H-Y. Abonnez-vous massivement. Je vous attends, je vous attends mon téléphone. J'attends que ça vibre, s'il vous plaît. Je vais atteindre 1000 abonnés. Please. Puls chéries, 19. Puls chéries, 16. Puls chéries, 15. Bonjour. 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 En guise d'héritage, j'ai reçu un million, dont 500 000 a été pour résoudre mes dettes. On dit souvent qui paie ces dettes sans guichis. Du coup, il me reste 500 000 francs. Ces 500 000 francs, je veux l'utiliser pour commencer mon projet qui me tient à cœur. C'est concernant une clinique sportive pour les mères pendant la période poste et pré-natale. Avec ces 500 000, je ne pourrais pas, je pourrais juste en même temps commencer par collaborer avec les centres de santé ou maternité, précisément les sages-femmes. Ce projet intervient dans le cadre de la santé et du sport. Ma cible, c'est spécialement les mères. Les hommes aussi intervient dans l'un de mes services. En effet, suite à non seulement l'observation des problèmes liés aux accouchements, chez les femmes, généralement, on a eu à constater que c'est un défaut de sport. Il y a aussi des problèmes après l'accouchement, où les femmes, surtout les femmes béninoises, prennent du poids. Également, on s'en suit les problèmes de santé. Ce qui fait que les hommes aussi préfèrent les femmes au dehors et ça crée assez de problèmes au Bénin. Et ça pousse les femmes à se sentir négligées. Et ça a un atteint sur leur épargnement familial et social, ce qui peut les freiner dans leur autonomie financière. Alors, vu qu'il n'y a pas vraiment une solution pour régler ce problème qui est vraiment pertinent au Bénin, moi, je vais commencer à mettre en place une entreprise qui va régler ce problème chez les mères. Alors, vu que mon budget est de 500 000 francs, pour commencer, je vais mettre l'accent sur la communication. Pour ce faire, j'aurai à confectionner des affiches, des cartes de visite, je vais faire des prospections, je vais aller vers les hôpitaux pour obtenir des collaborations avec les sages-femmes. Après l'étape de communication, j'aurai déjà choisi un cadre pour le sport. Parce que c'est là où je ferai le sport pour les femmes en scène comme pour les femmes qui sont déjà dans des foyers. Et à part ça, il y aura l'achat d'équipements. Il y a des tapis de sport, des cordes à sauter, des artères, des plots, etc. Et on a le déplacement. J'ai réservé 50 000 francs pour mes petits déplacements vers les clients, vers les collaborateurs. Voilà. En somme, pour l'achat d'équipements, la communication, les déplacements et le fait de louer un cadre de sport, le tout me revient à 450 000 francs. Du coup, dans les 500 000 francs, j'aurai à investir 450 000 francs. Il me restera 50 000 francs que je mettrai de côté pour les imprévus. En calculant mon budget, déjà, en estimant qu'après avoir parlé avec les sages-femmes, ils me trouvent des femmes en scène qui ont des déficits de sport et me les recommandent. Ils auront un pourcentage de 15 % sur chaque cliente qu'ils me trouvent. En estimant que les tarifs sont de 15 000 pour un début, je voulais inscrire une salle de sauna. Mais pour un début, je mettrai ça de ce côté. Donc, le tarif est de 15 000 francs pour les femmes enceintes et de 15 000 francs pour les mères, simplement. Là, ils bénéficient du fitness, du sport et du yoga, de la méditation et des massages. Alors, le cadre déjà me coûte. J'aurais à louer un cadre qui sera à 30 000 francs le mois. J'aurais à peine une caution de 3 mois. Le tout fera à 100 000 francs CFA. Ce qui est déjà inclus dans le cadre. Excusez-moi, c'est ça qui faisait dire 450 000 francs. Parce que j'ai... Excusez-moi. Donc, les 15 000 francs, j'estime que je trouve 10 personnes. Qui dit mères. Dès le départ, vous avez dit qu'il vous fallait 3 minutes. Vous êtes à bout de ces 3 minutes. Voilà. Mais on a compris l'esprit. Pendant la séance, vous pourriez nous dire le reste parce qu'on va vous poser des questions. Moi, d'emblée, je veux notifier quand même que c'est innovant. J'en ai jamais entendu parler. Je suis jeune maman. Donc, je pense que c'est un projet qui potentiellement m'intéresserait. Parce que, bon, il y a les bourreaux qui commencent à sortir, ce que je ne connaissais pas. Et quand tu dis 15 %, je pense que c'est une très bonne idée pour les sages-femmes. Parce que ça va les motiver. Et il y aura même, à mon avis, des mères et des femmes enceintes qui n'auront peut-être pas un besoin terrible. Mais elles vont les convaincre parce qu'elles savent que derrière, elles ont 15 %. Donc, ça, c'est bien pensé. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, par rapport au tarif, 15 000 ou 25 000, ça va être pas séance ou par mois? Non, par mois. Ah, j'ai eu peur. Si c'est pas séance, combien de femmes s'autoriseraient cela? Deux fois la semaine. Deux fois pas semaine? D'accord, d'une heure trente. D'une heure trente, oui. D'accord. En fait, l'idée, c'est d'avoir une clinique en bonne et du forme, beaucoup plus une maternité, en fait. Mais dans cette grande clinique, il y aura aussi une salle de sport et un sauna. Une salle de sauna et tout. C'est pour faciliter, par exemple, les mères qui sont en phase d'accouchement et tout. Et avec la salle de sport, il y aura un suivi direct. Vu que mon projet concerne les mères et les femmes enceintes, il ne faudrait pas qu'en leur faisant le sport, ils puissent avoir des problèmes, en fait. Donc, le but est de nourrir une communication avec que ce soit la sage-femme que le co-sportif. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est pour ça que je dis une clinique sportive, parce qu'il y aura la clinique et la salle de sport. C'est les deux réunis, en fait. Donc, j'ai appelé ça comme ça. C'est très original. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Oui. Et moi, je propose que tu le fasses réellement. As-tu le fait déjà ? J'ai commencé. Ah, super. Et il y aura même des fois où tu ne pourras pas... Parce que la demande sera telle que tu ne pourras pas répondre. Si. Bon. Tout dépendra de ta communication. Et de comment tu te positionnes. Justement. Si tu te positionnes bien, franchement, ça va se faire très facilement. Justement, c'est un projet pour moi vraiment pertinent. Merci. Un projet qui va aider les femmes, n'oublions pas. Le thème, l'autonomisation de la femme, il faut qu'elle soit bien physiquement, bien mentalement et tout. Et elle a besoin de ces choses-là. Parce que, quelquefois, prendre du poids peut être un frein dans une activité. Donc, on en a vraiment besoin et c'est bien. Elle a posé... Valérie a posé une question au... Comment m'organiser ? Voilà. Je pense qu'il vous faut investir dans la communication. Bien sûr. Dans la communication, pourquoi ? Parce que, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes actuellement, après l'accouchement, ont ce problème. Surtout lorsqu'elles ont été césarisées, qui vraiment les embêtent. Oui. C'est pour ça que, bon, d'autres personnes ont compris, vendent des latex et autres. Si vous pouvez proposer un service comme ça, c'est top. Parce que c'est ça qui fait, après, elles ont des dépressions postpartum. C'est ça. Il y en a plein aujourd'hui. C'est ça. Il y a deux ans, trois ans, j'étais au congrès de l'esthétique à Paris. Et j'ai eu la chance de découvrir une compatriote béninoise qui propose un tel service, mais en massage. Elle s'est inspirée de la culture béninoise. Nous, béninois, là-bas, on était fiers. J'imagine. Et elle a appelé sa technique, ce soin, mais zizi, en disant qu'en Afrique, on faisait un travail sur le corps de la femme après l'accouchement. Et son carnet d'adresses. C'est rempli. Vous entendre parler de ça, je trouve que c'est top. C'est top et il faudra vraiment le faire et communiquer beaucoup sur le sujet. Donc, ce sera la prochaine que vous allez retrouver sur ce même salon-là. C'est sûr. Déjà, c'est encourageant. C'est pour me dire, tu as su une bonne voie. C'est une très bonne idée. C'est bien, ne lâche pas. Déjà, moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est un peu comme du genre, dans la vie, je sais que c'est un peu compliqué, mais vas-y, continue, quoi, ça va payer. C'est comme ça, moi, je l'ai reçu, par exemple. Et ça m'a beaucoup motivée, personnellement, au-delà du projet, au-delà de ce à quoi il s'agissait. Alors, j'ai une question technique. OK. OK. Oui. Pour ces femmes-là, à quel moment vous voulez utiliser ou tu voudrais utiliser le solaire? Bon, c'est après... Pour qui et à quel moment? Déjà, pour les femmes enceintes, tu ne l'utiliserais pas. C'est pour les femmes... Merci. 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 Heureusement. Heureusement. Après, lorsque vous allez grandir, est-ce que vous allez vous faire accompagner, assister par un infirmier au moins? Bien sûr, parce que... Pour la prise de l'attention artérielle. Exactement. Ou vous allez apprendre à le faire vous-même? Déjà, j'ai commencé des formations, mais le but, c'est d'avoir une clinique en bonne étude forme qui a sa salle de sport. Là, il y aura suivi médical pour ne pas poser des problèmes au niveau des femmes enceintes. Donc, forcément, vous recrutez quelqu'un après, pas pour le début. Non, non. Pour le début, je vais gérer en fonction de vous-même. D'accord. Super. Merci. Merci, Prémière. Merci, Prémière. C'est comme une confirmation que c'est un très bon projet. Et ça m'a permis de voir que je n'ai pas besoin forcément d'attendre beaucoup d'argent avant de commencer. Ça m'a vraiment aidé à établir un plan d'action. Et comme je l'ai dit déjà auparavant avec les autres candidats, je pense, moi, maintenir, comment dit-on, le budget que j'ai établi comme ça. Et même avec moi, je peux déjà en terminer. Bien vrai, j'ai commencé, mais je peux encore faire plus que je le pensais. Donc, ça m'a vraiment donné l'envie de vraiment mettre l'accent dessus, de ne plus l'embiler. Prémière, projet pertinent et vraiment novateur. 20. Prémière 19. Prémière 19. Après le passage devant les juges, qui de nos Amazones a-t-elle ce soit été la plus apte à survivre dans les conditions limites proposées par la production? Le récapitulatif des notes, c'est juste après la publicité. Plus puissante que jamais, avec 50 gigas de connexion et plus. Plus généreuse que jamais, avec des bonus à chaque renouvellement. Plus rapide que jamais, avec une connexion illimitée en très haut débit. La nouvelle offre Pocket Wi-Fi Celtis est énorme! Plus puissante et toujours moins chère, profites-en à seulement 19 000 francs. Rendez-vous dans ton agence ou point de vente Celtis habituel. Celtis, bienvenue chez vous. Café Étoile, c'est un espace de networking. Un espace où vous pouvez trouver les petits déjeuners. Des déjeuners light et nos options de café. Que ce soit pour ceux qui voyagent et qui reviennent, qui ont envie de retrouver ces petits trucs de là-bas. Ou aussi pour les locaux. Nous sommes situés à l'Etoile Rouge. Vous verrez un immeuble noir et avec l'enseigne juste là. Je suis Valérie Guadidji Vidapon, promotrice de Saveurs du Bénin. Aujourd'hui, je voudrais vous faire voyager dans le Bénin à travers quelques plats typiquement de chez nous. Rendez-vous donc à Saveurs du Bénin. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine béninoise. Le demain prochain, une de ses onze femmes deviendra la septième reine du miroir. Elle héritera alors de cette magnifique couronne en plaquée platine et diamant zircan, offerte par des bijoux rémoires. Des bijoux rémoires, c'est une marque d'accessoires de beauté et spécialisée dans les bijoux rares et originaux qui vous rendent différente en toute occasion. Mariage, anniversaire, dot, baptême et même pour vos activités quotidiennes. Contactez des bijoux et moi et révélez tout votre potentiel de séduction. Car pour nous, la plus belle, c'est vous. Pour mesurer la capacité à générer des revenus, les belles ont été mises dans des conditions financières assez inconfortables. Pour Valérie, Gloria et Malik, la reine de la débrouilladise, c'était... La belle première. Avec 19,33 points, Jet Li, comme l'ont surnommé les Youtubers, remporte au rôle aimé son combat du jour. Loin devant Roselaine, 17,67 points et Samirat, 17 points. Faouziat, Priscilia et Pulcheri font elles aussi une bonne prestation et récoltent chacune 16,67 points. Un point en dessous, Linti en respect la reine actuelle du miroir, Aïssata qui fait ce soir un score plutôt mitigé. Suivent dans l'ordre, Rahama, Muriel et Angela. Au classement général, la reine Aïssata tremble dangereusement ce soir, mais ne tombe pas. Samirat et Priscilia gardent également leur position pendant que Roselaine fait un sursaut d'honneur sans réussir à remonter sur le podium. Faouziat se tient bien elle aussi à la cinquième place, désormais talonnée par une surprenante Premia qui démontre à qui veut l'entendre que tout reste à jouer sur cette compétition. Lint reste constante à la septième place, suivie de Angela, Pulcheri, Rahama et Muriel. Tout règne connaît des remous et celui de Aïssata a bien failli prendre fin ce soir. Mais la reine s'est y fait pour maintenir l'ordre dans le royaume, garder Samirat sa plus redoutable adversaire à ses côtés. Composée désormais avec Priscilia, l'Amazone aux ressources insoupçonnées qui ne cache même plus son appétit pour le pouvoir, entretenir et maintenir la farouche Roselaine hors du premier cercle, contenir la montée en puissance de Faouziat et de Premia. Garder un oeil sur Linn, ne point négliger Angela, Pulcheri, Rahama et Muriel. Bref, régner. Oui, régner, comme une monarque africaine. Plier quand il le faut, mais ne jamais céder. La recette n'est pas nouvelle et a bien fonctionné pour les plus grands règnes du continent. Mais la belle Aïssata le sait très bien. Rien n'est jamais comme ailleurs sur Dis-moi qui est la plus belle. Ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. A samedi prochain. Alors, pour vous, qui est la plus belle ? Muriel, Faouziat, Rama, Priscilia, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulcheri, Premia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au plus 229 40 31 11 11 puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com Bonne nouvelle ! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada